Bonjour, je m'appelle donc Emeric Givor, j'ai l'honneur d'animer en ce vendredi 9 avril 2021 la première table ronde organisée par l'association Ibuka France dans le cadre de la 27e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Cette table ronde, vous le voyez à l'écran, a pour thème déconstruire les discours négationnistes, alors je vais me permettre de formuler un petit propos introductif d'une quinzaine de minutes à peine afin de poser le cadre des interventions à venir et puis surtout de vous présenter nos différents intervenants. Alors c'est quoi le négationnisme ? Je dirais que le négationnisme désigne toute forme de discours tendant à nier ou à minimiser à des fins idéologiques la réalité de faits historiques dures à protester. Le négationnisme est constitutif du projet génocidaire en ce sens qu'il est intimement, intrinsèquement inscrit dans le crime de génocide, sa fonction, son but ultime, c'est de prolonger celui-ci. Alors dans leur ouvrage collectif intitulé, je vais vous le montrer, « Faire face au négationnisme du génocide des Tutsis », ils ont conclué leurs propos en rappelant que la négation est au cœur des discours qui précèdent, accompagnent et succèdent au génocide. Ça, ça vaut évidemment pour les trois grands génocides. Avant le génocide, la négation revêt la forme de la dissimulation, c'est-à-dire que la préparation effective de l'extermination est secrète, et la négation du génocide se manifeste par la non-reconnaissance des signes du processus en cours. Ainsi, au Rwanda, avant l'acmé exterminatrice de 1994, la négation du processus politique en cours a notamment pris la forme de l'occultation des persécutions et des mesures de relégation. Cette négation a également contribué à effacer de la mémoire collective les vagues successives de massacres contre les Tutsis. On peut dire que cette forme de déni fait résonner de manière quelque peu singulière un exergue de l'ouvrage majeur de Sven Lengvist, que vous voyez à l'écran, « Exterminer toutes ses brutes, un voyage à la source des génocides ». Alors, que nous dit Lengvist ? Vous en savez déjà suffisamment, moi aussi, ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c'est le courage de comprendre ce que nous savons déjà et d'en tirer les conséquences. Pendant le génocide, la négation s'actualise en démenti de la réalité de la perpétration du crime par ses auteurs. Dans le cas du Rwanda, on peut dire que la négation travestit l'extermination en l'apparent des oripeaux d'une légitime colère populaire et en inversant le rôle du bourreau et de la victime. Et puis, à l'extérieur des frontières du crime, la négation va se manifester par un refus délibéré de la communauté internationale de qualifier, et ce, aussi longtemps qu'il lui est possible, ce qui se passe par son nom, à savoir un génocide. On arrive donc à la dernière étape, après le génocide, les assassins et leurs séides nient naturellement leurs crimes. Si la posture de ces derniers a sa logique propre, à savoir s'assurer un mécanisme de défense judiciaire, s'agissant du génocide des Tutsis, on constate que la réitération lancinante et inlassable du déni de génocide prouve des relais complaisants dans les milieux les plus divers. Et là, je vais citer les associations religieuses, par exemple, les organisations de défense des droits de l'homme, certains milieux universitaires, les organes de presse étrangères, les domaines politiques, diplomatiques, militaires, notamment français. Je vous renvoie sur ce point au replay de l'intervention du docteur Jean Damascène Bizimana, qui est secrétaire exécutif de la CNLG, et qui, lors du colloque organisé par nos amis d'Ibouka Belgique, c'était la semaine dernière, a procédé à une analyse minutieuse, alors je le cite, des catégories socioprofessionnelles qui véhiculent l'idéologie négationniste. Alors, pour résumer, je dirais que les discours négationnistes reposent essentiellement sur quatre piliers. L'ignorance des documents et des témoignages, la mise en doute des faits, la falsification des preuves, et enfin, le dernier pilier, la postulation de l'existence d'un grand complot. Certes, il existe d'autres manifestations du négationniste, mais ces quatre piliers, on les retrouve quasiment systématiquement dans la bouche ou les écrits des négationnistes. Alors, comment déconstruire les discours négationnistes ? Eh bien, cela nécessite d'en revenir aux origines, d'en présenter les spécificités et leurs manifestations actuelles, et ce, au cœur même de l'État français. C'est le défi que nous vous proposons de relever au cours de cet après-midi. Pour ce faire, e-book à France a l'honneur et surtout le plaisir d'accueillir quatre intervenants de prestige que je vais vous présenter. Tout d'abord, je salue et je remercie Hélène Dumas pour sa participation. Bonjour, Hélène. Bonjour, bonjour, Émeric. Bonjour à toutes et à tous. Hélène, je rappelle donc que tu es historienne, chargée de recherche au CNRS à l'Institut d'Histoire du temps présent. Ça fait plus de dix ans que tu publies des écrits sur le négationnisme du génocide des Tutsis, mais je considère que ton dernier opus qu'on voit à l'écran constitue probablement l'un des meilleurs vaccins contre ce poison qu'est le négationnisme. Négationnisme, je rappelle le titre, « Sans ciel nitaire, paroles orphelines du génocide des Tutsis ». C'est un ouvrage que tu as publié en octobre 2020 aux éditions La Découverte. Je parlais d'antidotes au négationnisme car on est quand même saisi en lisant ton livre par la concordance des témoignages d'enfants qui s'expriment vraiment sans filtre et qui décrivent avec une extrême précision ce que tu appelles la sophistication de l'organisation des massacres. Et c'est évident que ces témoignages sont extrêmement gênants pour ceux qui nient, qui minimisent ou banalisent même le génocide des Tutsis. Et là, je rappellerai une phrase de Catherine Coppio qui disait que la meilleure lutte contre le négationnisme, ce n'est pas de discuter avec lui, mais de s'en détourner pour lire les témoignages qui nous entraînent vers une interrogation sur l'humanité. J'ai également l'honneur d'accueillir Romain Poncet. Romain, tu es professeur agrégé d'histoire-géographie. Bonjour Romain. Bonjour Henrique, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors Romain, tu es aussi membre du conseil d'administration d'Ibouca France et tu as rédigé plusieurs articles sur le négationnisme. D'ailleurs, certains ont été publiés sur le site de l'association. Tu es également responsable au sein d'Ibouca France de la commission éducation et jeunesse. On verra tout à l'heure que tu as choisi d'aborder un sujet particulièrement sensible, mais j'y reviendrai dans quelques minutes. Le troisième intervenant, c'est François Granère qui est membre de l'association Survie. Bonjour François. Bonjour, bonjour Henrique et bonjour tout le monde. Alors François, tu es l'auteur de nombreux articles sur le génocide, sur le rôle de la France au Rwanda et tu as écrit deux livres sur le sujet, dont le dernier a été co-écrit avec Raphaël Doriban. Il s'intitule « L'État français et le génocide des Tutsis au Rwanda ». Il faut également signaler à nos auditeurs que le Conseil d'État t'a autorisé en juin dernier, après un marathon juridictionnel de cinq ans, à consulter les archives du président Mitterrand au motif, et là je cite l'extrait de cette décision du Conseil d'État qui est très importante, que la protection des secrets de l'État doit être mise en balance avec l'intérêt d'informer le public sur ces événements historiques. C'est une décision fondamentale et on pouvait penser qu'elle laissait espérer une dérogation générale un peu plus large que celle qui a été prévue à l'issue des travaux de la Commission du Clerc, puisque je rappelle que les chercheurs n'auront pas accès au fond des ministères et au fond du service historique de la défense. Tu auras peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet qui est un sujet brûlant d'actualité. Et enfin, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Guillaume Ancel. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, en tant qu'officier de la Force d'Action Rapide, tu as participé à l'opération turquoise à l'été 1994. Je précise à nos auditeurs que depuis, tu as quitté l'armée de terre en 2005. Tu animes également un blog, Guillaume, qui s'intitule qu'il y a pour nom « Ne pas subir », dans lequel tu publies régulièrement des billets, notamment sur le négationnisme du génocide des Tutsis. Et d'ailleurs, la phrase que vous voyez à l'écran est extraite de l'un de tes billets. Et surtout, il faut signaler que tu es l'auteur du livre qu'on voit également à l'écran, « Rwanda, la fin du silence », témoignage d'un officier français, publié donc aux Belles Lettres en 2018. Tu nous diras tout à l'heure si le titre de ton livre, « Rwanda, la fin du silence » est devenu réalité depuis la remise du fameux rapport de la commission du clair. Alors Hélène, tu vas commencer par nous présenter une archéologie des discours négationnistes, une génalogie. Des discours qui ont été élaborés dans l'immédiat après coup, c'est-à-dire juste après la fin du génocide, par les principaux auteurs, par les principaux responsables de ce génocide. Et on sera frappés de constater qu'on retrouve dans l'Europus un canevas argumentatif qui n'a guère évolué depuis lors. Et ça nous amènera naturellement à l'intervention, à l'exposé de Romain, qui sera consacré à la présentation d'un ouvrage négationniste récent, celui de Mme Judy Réveur. Donc Romain, il s'agira pour toi de déconstruire son argumentaire. On verra tant sur la forme que sur le fond. Justement, Judy Réveur, c'est devenu, je dirais, la référence, si ce n'est, la référence incontournable de M. Hubert Védrine. Je vous renvoie par exemple à sa dernière intervention en réaction à la remise du rapport Duclair. Il était invité le 29 mars dernier sur le plateau TV5MONDE. Et dans une courte interview, il a quand même l'occasion de placer à plusieurs reprises de vanter les mérites, les travaux de Mme Judy Réveur. Ça montre quand même que la rhétorique négationniste continue d'irriguer, de nourrir les discours des acteurs français de l'époque. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop qui nourrit l'autre en réalité. Ça conduit à s'interroger donc aux manifestations du négationnisme en France, à ses origines. Et c'est pourquoi, François, toi, tu as souhaité intervenir sur le thème suivant. Guerre, génocide, soutien français aux extrémistes Hutus, de la confusion, au déni. Les dénis et les dénis sont en effet les deux composantes essentielles du négationnisme. Et puis, Guillaume, tu concluras cette table ronde en prolongeant le propos de François sur l'affaire du soutien de l'Élysée aux génocidaires du Rwanda. Tu nous expliqueras notamment comment contourner les mensonges et le déni. Alors, je vais laisser la parole à présent à Hélène. Donc, Hélène va s'exprimer pendant une trentaine de minutes. On passera ensuite immédiatement la main à Romain pour 30 minutes également. Et on marquera un temps d'échange ensuite avec les auditeurs avant de passer à la deuxième partie de notre table ronde. Hélène, c'est à toi. Je vous remercie. Merci, Amérique. Je voudrais d'abord remercier Ibuka de m'avoir associée à ses manifestations autour de la 27e commémoration du génocide des Tutsis et y apporter une petite contribution ici sur la déconstruction et l'histoire surtout de ce qu'on pourrait appeler le premier négationnisme, celui qui s'est forgé dans l'immédiat après coup du génocide et qui a été élaboré par les principaux responsables du génocide lui-même. Alors, le négationnisme ne relève pas exclusivement d'une entreprise intellectuelle perverse, mais il s'inscrit au cœur d'un dessin politique porté par les principaux responsables du génocide des Tutsis en 1994. Lorsqu'on retrace les contours de la genèse des discours de négation, c'est clair avec acuité, me semble-t-il, la définition originelle du négationnisme, la définition qui a été fournie par l'historien français Henri Rousseau en 1987, évidemment pour parler du négationnisme de la Shoah. Il écrivait « Le révisionnisme de l'histoire étant une démarche classique chez les scientifiques, on préférera ici le barbarisme, moins élégant mais plus approprié, de négationnisme, car il s'agit bien d'un système de pensée, d'une idéologie, et non d'une démarche scientifique, ou même simplement critique. » Fin de citation. Alors, système de pensée, idéologie, qui sont, dans le cas du Rwanda, structurés par un racisme anti-Tutsi, qui a justifié l'extermination au préalable. La négation, c'est le génocide continué, au sens propre du terme, puisque cette négation s'adosse à un corpus idéologique inchangé, le même qui a permis de justifier le génocide. Un examen rapide, évidemment, dans le temps qui est imparti ici, de quelques-uns des textes produits par certains des plus hauts responsables du génocide des Tutsis, met en lumière, précisément, cette logique de continuité entre la justification de l'extermination et sa négation. Et ce que je souhaiterais explorer ici brièvement, à titre, évidemment, de pistes de réflexion, d'esquisses, d'une forme de généalogie du premier négationnisme, laquelle permettra sans doute, du moins je l'espère, de relever l'immuabilité d'un argumentaire qui est aujourd'hui porté par d'autres plumes sous les oripeaux de l'exclusivité et de la révélation fracassante, que ces plumes soient rwandaises ou non. Alors, deux points seront ici brièvement abordés dans ma communication. D'abord, le contexte d'élaboration des premiers discours de négation et ensuite, la structure argumentative de ce premier négationnisme. Alors, depuis les camps du Zahir, ou depuis leurs exils africains, les classiques de l'armée en déroute et du gouvernement intérimaire ont produit une littérature visant à s'exonérer de toute responsabilité au moment même où la justice pénale internationale mettait au point sa stratégie de poursuite. Donc, à cette défense visant à démontrer qu'il n'y eut pas de génocide au Rwanda et partant, pas de coupable, s'ajoutent également des revendications politiques portées par ces mêmes groupes. En effet, pour les signataires des textes qui formeront le bien modeste corpus de l'analyse proposée ici, il s'agit de se présenter comme des interlocuteurs légitimes du « peuple Hutu » réfugiés en masse dans les camps du Zahir et de Tanzanie. Donc, dans l'ombre de cette apparente respectabilité, ce profil, en réalité, vous le savez, a un tout autre projet aux accents bien moins pacifiques. La défaite n'est pas consommée et la fuite aux Zahir est considérée comme un simple repli stratégique de la part d'une armée et d'une milice in-Haramwe dont l'entraînement militaire et les exactions au Rwanda visent à achever l'extermination. Alors, qu'un discours de négation soit élaboré par les criminels ne paraît guère surprenant dans ce contexte. Mais reléguer de tels textes au rang de simples brûlots défensifs serait, me semble-t-il, une erreur, car leur lecture ne laisse pas d'en rappeler d'autres, plus tardives et produites par des auteurs qui, eux, n'ont pas eu affaire au juge du TPIR. Structuré dans les décombres de la défaite entre 1994 et 1996, l'argumentaire négationniste n'a en réalité que très peu évolué. Et ceux qui s'en font aujourd'hui l'écho à travers leurs publications apportent en réalité un soutien idéologique aux responsables du dernier génocide du XXe siècle. Alors, dès 1995, des avocats occidentaux ont pris contact avec les membres du gouvernement intérimaire qui administrent alors les camps de réfugiés pour préparer leur stratégie de défense. En septembre 1997, lors de son interrogatoire par les enquêteurs du TPIR, l'ancien premier ministre du gouvernement intérimaire, Jean-Chan Banda, rend compte de la conduite alors prescrite par ses avocats occidentaux. Je cite. Concernant le rôle joué par les institutions en place entre avril et juillet 1994, il a été mis en place une commission de juristes qui devait se pencher sur les procédures du TPIR et les comportements que le justiciable devait y avoir. Ils ont produit un document intitulé « Vademecom pour les justiciables du TPIR ». Il définissait les crimes qu'on pouvait nous reprocher, les lois qui y seront appliquées, les peines que nous risquions d'encourir et tracer, surtout le comportement à adopter si l'on est appréhendé. Au sujet de ce dernier point, il était question de tout nier en bloc, et ce, y compris le génocide et les massacres eux-mêmes. Fin de citation. Cette injonction fut respectée. Trois opuscules issus de cette littérature grise illustrent, me semble-t-il, la cristallisation d'un discours de négation dans cet immédiat après coup du génocide ? Tous sont signés de la main des plus hauts responsables civils et militaires aux commandes du génocide des Tutsis entre avril et juillet 1994. Alors, le premier a été rédigé par le colonel Teonest Vagosola et il porte la date du 30 octobre 1995. Il est intitulé « L'assassinat du président Abirimana ou l'ultime opération Tutsi » pour sa reconquête du pouvoir par la force. Il a été rédigé depuis son exil camerounais et il précède de quelques mois son arrestation le 6 mars 1996. Le second texte, à l'explicite, puisqu'il s'intitule « Le conseil de sécurité de l'ONU induit en erreur sur le prétendu « génocide Tutsi » au Rwanda » est lui daté de juin 1996 et il émane de la section camerounaise d'une organisation politique regroupant quelques-uns des plus hauts responsables du génocide, le RDR, donc le Rassemblement pour le retour des réfugiés et la démocratie au Rwanda. Et parmi les signataires de ce texte, on retrouve là encore le colonel Teonest Vagosola, mais également le fondateur de la CDR, la Coalition pour la défense de la République, qui est un parti extrémiste et raciste, Jean Bosco Bayaraguiza, ou encore Laurence Emanza, qui était l'ancien bourgmestre de Bichumbi, dans Kigali Rural, et qui a repris du service meurtrier en avril 1994 dans sa commune. Alors, les auteurs contestent pied à pied dans ce texte les arguments du rapporteur spécial du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, le juriste ivoirien René de Nisegui, qui avait établi dans son rapport du 28 juin 1994, la réalité du génocide commis contre les Tutsis. Et les auteurs du texte que je viens de citer soutiennent que les massacres sont imputables au Front Patriotique Rwandais et à lui seul. Lui seul, le FPR serait responsable du véritable drame rwandais avec des guillemets. Enfin, le troisième texte, que j'aimerais présenter de manière très brève, là encore, est signé de la plume de Mathieu Nguyen Nguyen Matse, qui est un juriste et qui est devenu président du MRND en 1992. Et son opuscule s'intitule « La tragédie rwandaise, deux points, l'autre phase de l'histoire ». Et il fut probablement rédigé entre 1996 et 1997, avant son arrestation au Mali, le 5 juin 1998. Voilà un petit peu pour le corpus. Et donc, au sein de ce corpus, la modalité de négation du génocide des Tutsis, qui est la plus courante, qui consiste à mettre en avant un double génocide ou deux génocides, n'est pas centrale. La position dans ces textes est plus radicale encore. Le génocide des Tutsis n'a pas de réalité dans ces textes. Le seul génocide dénoncé ici étant celui commis par les Hutus, par le FPR. Évidemment, ces thèses prospèrent sur un racisme anti-Tutsi virulent. Et ces thèses articulent des arguments communs que je vais tenter d'analyser maintenant. Donc, s'il était besoin de prouver le lien entre le discours de négation et la pensée raciste, il suffirait de lire les quelques pages que le colonel Teores Bagosora consacre à ce qu'il appelle le conflit séculaire entre Hutus et Tutsis. Alors, pour lui, non seulement les Tutsis relèvent d'une toute autre nature biologique que les Hutus, mais leurs origines sont incertaines et leurs caractéristiques ontologiques atemporelles résident dans leur seule soif inextinguible du pouvoir. Ainsi, aucune différence n'était l'établie entre les combattants Tutsis des années 60 et le FPR des années 1980 et 1996. Tout se passe comme si le temps, l'histoire, n'avait pas de prise sur des Tutsis décrits dans leur identité commune avec les soldats du FPR. Rien n'est épargné dans ce texte aux lecteurs des théories racistes les plus éculées. Donc, le texte du colonel Bagosora est nourri par l'idéologie amitique, puisqu'il présente les Tutsis comme des émigrés nilotiques, je cite, par opposition au peuple ou tout, toujours entre guillemets, véritables autochtones et partants, seuls propriétaires légitimes du pays. Donc, on voit bien ici la continuité entre l'idéologie du génocide et sa négation. Donc, cette perfidie attribuée aux Tutsis insère de fil conducteur au colonel Bagosora. Dans ce texte, il écrit, je cite, « Ce rejet systématique du partage du pouvoir entre les Hutus et les Tutsis fut le détonateur de la révolution sociale de 1959 et le fondement de la guerre déclenchée par le FPR. » C'est donc cette arrogance de l'ethnie minoritaire Tutsis, non disposée à accepter tout changement pour associer les Hutus à la gestion de la chose publique, qui, pour la première fois, poussa la majorité Hutus au soulèvement contre les tenants du pouvoir minoritaire Tutsis. » Donc, on voit bien là, à travers cette citation, que de 1959 à 1994, se rejoue le soulèvement, comme de la majorité Hutus, avec des guillemets, contre le Tutsis, qualifié, lui, de minoritaire. De 1959 à 1994, les Tutsis sont donc considérés comme responsables de leur propre extermination, du fait des provocations incessantes de leur consanguin, Sik Vagosora, qui, je cite encore, « préfèrent l'exil plutôt que de se soumettre à l'autorité du Hutu ». Alors, vous voyez un peu le Hutu, le Tutsis, comment ces identités sont réifiées, biologisées dans le texte de Vagosora. Et cette pensée de la différence raciale a une importance considérable dans ce texte, puisque Vagosora en vient à formuler des doutes sur toute perspective de cohabitation. Ici, c'est l'idée d'une partition raciale du pays, entre Hutu-landes et Tutsis-landes, qui sous-tend évidemment ce postulat. Et de ce point de vue, le colonel Vagosora ne détient pas le monopole de cette géopolitique raciale. On rappellera que, dès la fin des années 50, Grégoire Caibanda envisageait la possibilité d'une partition raciale du pays dans un télégramme qu'il a adressé aux Nations Unies. Quarante ans plus tard, en novembre 1996, c'est Hubert Védrine, ancien secrétaire général de l'Élysée entre 1991 et 1995, qui entendait lui aussi faire preuve d'audace géopolitique, comme il écrit lui-même, en préconisant à son tour une division raciale du pays, dans une tribune parue dans l'hebdomadaire Le Point, opportunément intitulée Hutu-Tutsis, à chacun son pays. La prose du colonel Vagosora semble également avoir inspiré un autre spécialiste de géopolitique tribale, lequel publie dans Marianne, en février 2008, ce n'est pas un texte des années 30, un texte au relant raciste, sans que la publication de ce texte n'ait soulevé beaucoup de réactions indignées. L'auteur y explique le génocide des Tutsis par de ressorts très proches de ceux du colonel Vagosora, quand il écrit, je cite, « Elles, donc les tribus nilo-hamitiques, comme il les appelle, sont aussi connues pour leurs dons politiques extraordinaires qui suscitent la méfiance des autres tribus. » De Point, le génocide au Rwanda n'a pas d'autre cause. Fin de citation. C'est un texte paru en 2008. « Victimes donc de massacres à répétition depuis les années 60, les Tutsis sont en réalité dépeints comme les seuls responsables de leur propre extermination. » Il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro ? Pardon. Ouais, merci. Donc, la logique ici, dans ces textes, la logique d'inversion des responsabilités est centrale. Dans cette pensée raciste, aucune distinction n'est établie entre combattants et civils, entre hommes en âge de combattre et nourrissons. C'est bien l'éradication de la communauté toute entière qui se trouve justifiée. Non seulement les victimes, dans ces textes, évidemment, les victimes auraient mérité leur sort, mais leur assassinat est présenté comme légitime. Tout comme est légitime et présenté comme légitime, le meurtre de leurs complices, que ces derniers soient des démocrates Hutus ou encore des soldats belges. On lira ainsi, toujours sous la plume de Théones Bagossoa, une version toute personnelle du massacre du Premier ministre Agathe Wilingimana et des dix casques bleus affectés à sa protection. Il écrit. « Et à partir des enquêtes menées ultérieurement, on peut affirmer que les dix casques bleus belges, comme leur protégé, Mme Wilingimana Agathe, furent tués en représailles par les militaires rwandais en tant que collaborateurs ou complices du FPR dans l'assassinat du président Abiyarimana. » On le voit ici, le plaidoyer du colonel Bagossoa, deux ans après le génocide, ne consiste pas à exonérer ces hommes des assassinats, mais bien à les justifier par la prétendue complicité des victimes avec l'ennemi. Les Tutsis sont là encore présentés dans leur globalité comme des infiltrés du FPR et leur assassinat en masse passent alors pour un acte de guerre légitime. Si des familles entières ont été tuées, c'est qu'elles avaient eu le tort d'envoyer leurs enfants dans les rangs du FPR, comme on peut le lire dans le texte collectif publié par le RDR en 1996. Disséminés dans la population, les soi-disant brigades du FPR préparaient l'offensive finale en secret. Et dans ce contexte, toujours selon ces textes, le peuple Hutu, entre guillemets, se serait légitimement défendu contre cet ennemi sournois. Et on trouve un exemple saillant de cette justification des massacres fondée sur l'image de l'autodéfense dans l'opuscule de Mathieu Nguilun-Hatse. Et je le cite. À l'intérieur du pays, nous l'avons vu, le FPR a organisé ses adhérents en brigades armées. Dans les familles membres du FPR, on a creusé des fausses communes destinées à camoufler les cadavres des personnes à tuer. Il se fit malheureusement que la population découvrit à temps ces fausses communes pratiquement dans chaque famille membre du FPR. Les brigades du FPR avaient reçu la consigne de provoquer leurs adversaires, se servir des armes reçues, se retirer dans les églises et dans les montagnes en cas de difficulté et attendre le secours des Nations Unies et du FPR. Nous avons déjà signalé comment les membres du FPR attaquaient la population Hutu à partir des églises catholiques. Fin de citation. Évidemment, des lieux cités par l'ancien dirigeant du MRND, deux retiennent l'attention, les églises et les montagnes. On le sait, les Tutsis persécutés trouvèrent massivement refuge en ces lieux qui se transformèrent en autant d'épicentres des massacres. Dans les églises, qui représentent le second lieu de tuerie le plus important après les collines, les Tutsis furent assassinés de manière systématique et exhaustive, c'est-à-dire femmes et enfants compris. Mais pour Mathieu Nino-Matzé, l'église catholique est alors gangrénée par les infiltrations du FPR, le FPR qui entend ainsi contribuer à l'effondrement spirituel et matériel de l'institution religieuse. De même, l'idée selon laquelle dans les montagnes, des brigades du FPR attendaient le signal pour attaquer, se trouve relayée et développée par l'ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire, Édouard Carimera, qui a lui aussi publié un ouvrage. Et selon Édouard Carimera, les montagnes de Bicicero n'abritaient guère des Tutsis pour chasser et rescapaient d'autres massacres de la préfecture de Kibouye, mais des soldats du FPR prêts à fondre sur les populations ou tout environnantes. Alors, le travestissement des faits visant à prouver l'infiltration du FPR dans tous les lieux et dans toutes les institutions où les massacres asymétriques des populations civiles Tutsis sont difficilement contestables, conduit certains de ces responsables du génocide à présenter les milices inherahmouées comme des agents du FPR. Grimés en tueurs sanguinaires, pavoisants aux couleurs du MRLD, ces transfuges avaient pour mission de tuer devant les caméras pour faire croire au génocide. C'est notamment l'argument avancé par Ferdinand Naïmana dans un livre Paris en 2007 dans une maison d'édition négationniste « Les sources du Nile ». Cette image du complot du FPR aux ramifications puissantes trouve aujourd'hui un écho plus large à travers le pamphlet de Jody Reaver, dont il sera question après mon intervention. Cette dernière tente de dissimuler la réplication des thèses originelles de la négation sous les atours d'une enquête journalistique. De ce point de vue, la réception élogieuse de son ouvrage dans certains milieux cultivés états-unien et canadien en dit long sur l'ignorance crasse entourant encore l'histoire du génocide des Tutsis ainsi que sur une forme d'impensé raciste dès lors qu'il s'agit d'événements africains. Car aujourd'hui, il faut le dire, hélas, ce type de publication comme le livre de Jody Reaver sort les discours de négation les plus radicaux du cercle restreint de son audience initiale, offrant ainsi un puissant et inattendu relais à une contre-histoire forgée par quelques-uns des plus grands criminels du XXe siècle. De cette contre-histoire, de ce récit alternatif campé dans une opposition binaire à une prétendue histoire officielle, il s'agit de retracer patiemment l'histoire, de déconstruire implacablement l'absurdité des arguments en poursuivant un véritable travail d'histoire ancré dans les paysages archivistiques, testimoniaux et physiques du génocide des Tutsis. En somme, il s'agit peut-être de reprendre collectivement à notre compte l'avertissement lucide de Pierre Vidal-Nacquet dans « Les assassins de la mémoire », une exhortation à replacer l'histoire dans l'ordre des valeurs morales, non seulement pour nous, ici et maintenant, mais surtout pour les générations à venir. Et je voudrais terminer mon intervention sur citations précisément de Pierre Vidal-Nacquet dans « Les assassins de la mémoire ». Il écrit « Est-ce à dire qu'il faut capituler devant la négation, glisser peu à peu vers un monde où tout se vaut, l'historien et le faussaire, le fantasme et la réalité, le massacre et l'accident de voiture ? » Il ne suffit pas dans cette affaire d'avoir globalement raison. Il faut inlassablement travailler. Le travail archéologique était inutile en 1945 parce que les ruines fumaient encore et que les témoins criaient. Il est devenu indispensable aujourd'hui. Il faut établir les faits, non pour ceux qui les connaissent et vont disparaître, mais pour ceux qui seront légitimement exigeants quant à la qualité de la preuve. Je vous remercie pour votre attention. Merci Hélène pour cette intervention extrêmement riche en citations. Tu faisais référence au dernier opus de Judy Reveur. Justement, on va céder la parole à Romain. Je pense qu'on aura beaucoup de questions à te poser suite à ton intervention. Romain, c'est à toi. Merci, Marie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est un honneur pour moi de prendre la parole après Hélène Jumain. Et comme tu viens de le dire, le but de mon intervention, c'est de proposer une étude centrée sur l'ouvrage dont il vient d'être question, l'ouvrage de Judy Reveur. Alors, je vais tenter quelque chose d'un peu périlleux. Je vais partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner. Est-ce que ça se voit ? C'est bon pour ça apparaître à l'écran ? D'accord. C'est parfait. D'accord, merci. Donc, mon intervention, je l'ai intitulée « Je ne mis pas le génocide contre les Tutsis », mais parce qu'on va le voir, c'est l'une des formes que prend aujourd'hui la dénégation, notamment celle dont Judy Reveur s'est fait une spécialité. Donc, le livre en question, c'est ce livre-là, qui s'intitule « L'éloge du sang » et qui est signé par cette autrice canadienne qui est journaliste et qui est paru dans sa version française le 17 septembre 2020. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est son histoire éditoriale déjà, puisqu'initialement, il aurait dû paraître en 2019 dans la maison d'édition Fayard. Donc, une maison d'édition assez prestigieuse, bien insérée dans le paysage éditorial français. Mais on avait appris finalement au printemps 2019 que la même maison Fayard renonçait à sa publication. Même s'il n'y a pas eu d'explication tout à fait officielle de la part de Fayard, on a pu comprendre que le contenu lui-même de l'œuvre avait posé problème et avait finalement conduit Fayard à renoncer à sa publication, ce qui n'avait pas empêché par ailleurs Judy Reveur d'être invitée en mars 2020 dans un colloque organisé au Sénat, où elle avait pu dérouler les thèses qui animent son livre sans aucune contradiction. Alors, la thèse centrale du livre, justement, c'est par ça qu'il faut en commencer. Quelle est-elle ? Eh bien, Judy Reveur prétend réécrire l'histoire du génocide contre les Tutsis en expliquant que ce génocide a été préparé, déclenché et mené à bien par un seul homme, donc celui qui est en couverture ici, Paul Cagané, l'actuel président du Rwanda, dans un but unique, c'était de s'emparer du pouvoir. Donc, cette réécriture de l'histoire, qui lui vaut une accusation de négationnisme, Judy Reveur tente de s'en dépêtrer en répétant à qui veut l'entendre « Je ne mis pas le génocide contre les Tutsis ». Donc, je le dis, cette dénégation formelle, c'est justement l'une des formes sournoises que prend aujourd'hui le négationnisme spécifique du génocide contre les Tutsis. On le retrouve par exemple dans des travaux menés par Pierre Péan, journaliste d'investigation français, qui s'était fait une spécialité de dénaturer l'histoire du génocide et dont Judy Reveur loue le travail tout au long de son propre ouvrage. Donc, dans le but de démonter la mécanique qui fait de ce livre un objet négationniste, je vais mettre en œuvre trois points par lesquels je vais essayer de mener ma réflexion. Le premier, c'est la manipulation des faits qui est à l'œuvre dans ce livre. Le deuxième point, ce sera un examen rapide des billets de méthode qui sont permanents dans toute la trame narrative du livre de Judy Reveur. Et je conclurai avec sa manière de substituer la conspiration à la place de l'histoire pour expliquer et justifier ses propres théories. Donc, dans un premier temps, la question de la manipulation des faits. Donc, il y en a énormément de faits manipulés dans ce livre et j'en ai sélectionné deux parce que, disons, pour mérite de révéler justement la manière dont Judy Reveur délie ses manipulations sous les traits de Scoop, ce qui est un peu plus séduisant évidemment que de mettre en avant le manque d'honnêteté dans son travail. Donc, le premier de ces faits qui est manipulé, c'est l'exemple de Bicécéro. Donc, Bicécéro se situe au sud-ouest du Rwanda et entre avril et fin juin 1994, il est aussi le théâtre de massacre dans le cadre du génocide qui a commencé en avril. Donc, à propos de Bicécéro et de ses tueries, Judy Reveur consacre un chapitre entier, le chapitre 9 de son ouvrage. C'est un exemple important parce qu'elle fonde beaucoup sur cet exemple-là pour mettre en valeur le caractère fracassant de ses révélations. Dès décembre 2019, elle avait fait paraître, avec toute la complaisance dont est capable ce magazine dans Marianne, une version remaniée et sous forme abrégée du contenu de ce chapitre. Donc, que dit-elle de Bicécéro et des massacres qui ont été connus ? D'après ce chapitre, les massacres qui ont été commis contre les Tutsis n'auraient pas été commis par les miliciens, les soldats, les gendarmes, à l'initiative des autorités en place à l'époque, comme l'ont prouvé les études historiques depuis 1994. Mais ils auraient été commis par les Tutsis eux-mêmes, membres du FPR, et infiltrés avant le déclenchement du génocide dans la région. Et ce thème de l'infiltration, dont Hélène Dumas parlait tout à l'heure, on le retrouve tout au long du livre. On retrouve des expressions, par exemple, assez fortes, comme la notion de partie de l'intérieur ou de cinquième colonne Tutsis, qui sont des expressions extrêmement fortes, qui montrent que donc, si on résume cette thèse de façon frontale, les Tutsis, pour Judy Reveur, ont bien été assassinés, mais ils ont été assassinés par d'autres Tutsis. Donc, si on écoute cette phrase de façon simple et directe, on s'aperçoit immédiatement de l'absurdité absolue de cette théorie. Mais cette théorie, il faut aussi la confronter aux preuves pour montrer justement son inalité. Et on va mesurer là l'écart qui est assez béant entre cette présentation factuelle tout à fait dénaturée et la réalité que nous offrent quelques archives qui sont disponibles par ailleurs en ligne. Donc, par exemple, le premier document que j'avais retenu, c'est le document qui date du 18 juin 1994 et qui est signé de la main du ministre de l'Intérieur de l'époque, Édouard Carumela, dont il a été question d'ailleurs tout à l'heure. Et que voit-on dans cet ordre qui date donc du 18 juin ? Tout d'abord, on voit qu'après deux mois et demi de génocide, une opération de ratissage, c'est l'expression qui est employée, se prépare dans le secteur du sud-ouest, donc du Rwanda, à Vicécero. Donc, pourquoi cet ordre spécifique le 18 juin ? Eh bien, il faut replacer ça dans le contexte. Quelques jours plus tard, la France est censée intervenir dans le cadre de l'opération surpoise qui doit officiellement mettre fin aux exactions. Donc, l'ordre ici est très clair. Pourquoi est-ce que le ministre envoie cet ordre ? Il s'agit de parachever l'extermination qui a lieu dans la région avant l'arrivée de la France dans cette zone. Le deuxième élément intéressant dans ce document, à mon sens, c'est cette zone-là, dans le premier paragraphe, où on voit que cette opération de ratissage est commandée au motif que la zone serait devenue un sanctuaire du FPR. Donc, ici, on retrouve aussi une chose qui a été mise en valeur par Hélène Dumas précédemment, c'est-à-dire que tous les Putsis situés dans cette zone sont assimilés à des membres de l'organisation politico-militaire du FPR, qui est à ce moment-là en guerre civile avec l'État Rwanda. La dernière chose qui est intéressante avec ce document, c'est qu'on observe ici une chaîne de commandement qui fonctionne tout à fait normalement. Des décisions sont prises en Conseil des ministres, sont transmises par le ministre de tutelle à son subordonné sur le terrain, donc le commandant de secteur ici, et l'on fait appel à des éléments du pouvoir pour participer à l'extermination, puisqu'il est nommé ici le groupement de gendarmerie de Kibouillet qui doit participer et qui doit être mobilisé pour exterminer les Tutsis qui se trouvent dans la zone de l'ICCRO. Au passage, on observe une chose intéressante, c'est que dans ce document, le ministre de l'Intérieur n'évoque pas l'idée que les massacres seraient commis par des gens qui échapperaient à son contrôle. C'est même exactement l'inverse. Il est en train de demander à ce que des agents de l'État participent de tuterie. Donc, Julie Réveur, elle, qui prétend que les Tutsis se tuent eux-mêmes, va encore plus loin que des archives qui datent et qui sont signées de la main de membres du gouvernement intérimaire qui est en train de participer et d'organiser le génocide. Un autre document, que l'Élène Dumas aussi fait mention, c'est-à-dire l'interrogatoire qui a été mené auprès de Jean Kambanda, l'ancien premier ministre du gouvernement intérimaire, génocidaire, qui a pris la fuite à la fin du génocide pour échapper à la justice et qui a été arrêté au Kenya, on s'aperçoit qu'aux questions qu'ils posent les policiers, ils donnent des réponses assez intéressantes, comme par exemple le fait que le langage est volontairement euphémisé. Tout le monde qui comprend sait de quoi il s'agit, mais vous ne pouviez pas dire « un tel m'a demandé des armes pour aller éliminer les Tutsis dans sa préfecture ». Donc, l'opération de ratissage, c'est évidemment un euphémisme pour désigner un autre. L'autre élément intéressant dans cet interrogatoire, c'est ce passage-là où Jean Kambanda est interrogé sur le fait que la population était armée par le pouvoir. Et Jean Kambanda, GK ici, dit que les gens du conseil des ministres qui est armé disaient que c'était pour combattre le FPR. On lui demande donc si le FPR était présent dans les environs où les gens étaient armés. Il répond par un seul mot « non ». Donc, on voit bien ici l'intérêt propagandiste qu'il y avait pour le gouvernement à mobiliser le thème de l'infiltration du FPR. Il s'agissait de mettre sur le même plan le génocide et la logique de guerre. Le problème étant que Judy Revere dévoie un fait historique pour embrouiller son analyse. Et cependant, elle n'est pas l'inventeuse… Ce n'est pas elle qui a inventé ce leitmotiv de l'infiltration. On l'a bien vu précédemment avec Aline Dumas. Mais pour ce qui est même de l'infiltration, soi-disant, des milices inter-armoués, donc des milices liés au pouvoir qui commettent le génocide sur son ordre, on le trouve ici dans un extrait de revue. Alors, la qualité n'est pas très bonne, mais on a ici un petit paragraphe de cette revue qui s'appelle donc « Kangula », qui est la revue extrémiste proche du pouvoir qui paraît depuis 1990 et qui appelle au génocide depuis 1990, qui est ici édité depuis l'exil par des gens liés au génocidaire. Et qu'est-ce qu'on lit ici ? On voit par exemple que, selon cette revue, des groupes des inter-armoués étaient composés de tutti. Donc avec ce petit passage en revue de quelques archives, on voit où Judy Revere prend ses sources et on peut imaginer très bien pourquoi d'anciens génocidaires expliquent que les massacres n'ont pas été commis par eux-mêmes. On revient à la logique de défense. On s'étonne un peu plus que Judy Revere, elle ne voit pas le problème à reprendre ce genre de théorie si elle prétend vraiment à l'honnêteté. Donc là, on a un premier exemple de manipulation factuelle avec cette question de Bicessero. Mais il y a un autre fait sur lequel j'aimerais revenir, puisque après avoir montré que les victimes du génocide finalement ont été victimes d'elles-mêmes, Judy Revere complète ce portrait de la manipulation par un autre exemple qui est cette fois-ci la présentation qu'elle fait de l'attentat du 6 avril 1994 commis contre le président rwandais de l'époque, qui rentrait de Tanzanie en avion et qui est descendu au-dessus de Kigali par un missile tiré depuis le sol. Donc cet attentat, il est important dans la mesure où il est le signal pour le déclenchement du génocide dans sa phase finale. Dès la nuit du 6 au 7 avril 1994, les massacres commencent dans Kigali et dans le reste du pays. Alors selon Judy Revere, il n'y a aucun doute, l'attentat a été commandité, exécuté sur ordre du chef du Front Patriotique Rwandais, Paul Kagame. Pourquoi ? Parce qu'il espérait évidemment déclencher le chaos, le génocide et ainsi prendre le pouvoir. C'est sa thèse. Donc sa conviction repose sur deux arguments d'autorité principaux qu'elle cite abondamment dans le chapitre 14, notamment, consacré à cette question. Le premier élément, c'est un rapport, un document top secret, produit entre 1999 et 2003 par des enquêteurs de l'OMI auprès du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui avait été mis en place dans la foulée du génocide pour juger les responsables de ce crime. Alors dans ce document, il y a trois pages qui sont consacrées à des témoignages qui incriminent le Front Patriotique Rwandais dans cet attentat. Sauf qu'en regardant de plus près, donc là vous avez un extrait que j'ai pris, donc c'est en anglais bien sûr, les témoins sont anonymisés sous la forme de chiffres. Quand on regarde bien, en fait, la plupart des éléments factuels retenus par les enquêteurs sont le fruit de deux témoins qui reviennent de façon systématique, donc le numéro 34 et 35. Le premier élément de toutes, c'est que ces accusations reposent quand même sur assez peu de témoins, étant donné la gravité de l'accusation. Mais par ailleurs, la conclusion ici en anglais est intéressante, c'est qu'avec aussi peu de témoins, les dix enquêteurs se retrouvent avec deux versions différentes du même récit. Alors, plus loin, ils expliquent que finalement, une des versions leur paraît plus probable, mais avec aussi peu de témoins, deux versions différentes, on pourrait tout de même jeter un voile de doute sur la robustesse de cette preuve qui accablerait le Front Patriotique Rwandais. L'autre argument d'autorité, après ce document top secret que Judy Réveur a miraculeusement découvert, c'est cette fois-ci les conclusions de l'enquête rendue en 2006 par le juge d'instruction français Jean-Louis Bruguère. Judy Réveur s'appuie beaucoup là-dessus. Le juge antiterroriste avait été saisi par la France puisque l'équipage de l'avion du président Abdiarimana était un équipage français. Et il avait conclu, entre autres, à la culpabilité, ou en tout cas à la forte soupçon, contre Paul Kagame. Or, Judy Réveur, quand elle reprend ses conclusions, ne tient absolument aucun compte des critiques nombreuses qui ont déconstruit le travail du juge Bruguère pour plusieurs raisons. Le fait, par exemple, qu'il n'ait pas mené son enquête au Rwanda, qu'il ait eu recours à des témoins qui se sont eux-mêmes contredits par la suite ou à des intermédiaires assez peu scrupuleux, parfois liés au cercle génocidaire eux-mêmes. Et, par exemple, elle ne cite pas non plus cette partie qui a déconstruit le travail du juge Bruguère en 2014 en en montrant justement la proximité parfois un peu étonnante avec l'exécutif français de l'époque. De plus, Judy Réveur met beaucoup d'efforts à essayer de discréditer l'enquête qui a suivi celle des juges Bruguères et qui a repris beaucoup de ses conclusions, celles menées par les juges très viviques et tout, dont les conclusions en 2012 ont très largement discrédité le travail d'enquête de leurs confrères. En l'occurrence, ces deux juges se sont rendus au Rwanda, se sont aussi fondés sur une expertise balistique qui permettait de déterminer que les tirs ayant touché l'avion présidentiel le 6 avril étaient sans doute partis d'un camp militaire, le camp de Kanonbe, qui était un camp militaire tenu par l'armée officielle du gouvernement rwandais de l'époque. Cette expertise balistique confirmant par ailleurs une autre expertise précédente menée à l'instigation du Rwanda en 2010. Donc, là, on a une présentation extrêmement partielle d'un événement qui est celui de l'attentat du 6 avril, mais au-delà de cet événement lui-même, ce qui est intéressant, c'est l'insistance avec laquelle je dirais Wehr met en avant cet événement comme étant la cause absolue du génocide. C'est nécessaire, en fait, dans le dispositif négationniste de tout concentrer sur cet attentat. Pourquoi ? Cette citation le montre. Elle explique ainsi « La vérité sur l'assassinat de la Biarimana aurait révélé la raison d'être du génocide ». Si on traduit cette phrase, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui a suivi, tout le génocide qui a suivi à partir d'avril au Rwanda est entièrement sorti de cet attentat, comme si tout d'un coup disparaissait l'après-méditation de l'État rwandais, les pogromes qui ont eu lieu depuis le début des années 90 et qui ont été couverts par l'État raciste dirigé par Julien Abdiarimana, ainsi que les commandes d'armes en année. Tout cela disparaît. Il est essentiel pour Judy Revere que l'attentat soit la cause et non pas le signal du génocide, afin qu'on puisse en conclure que l'auteur de l'attentat est donc aussi le responsable du génocide. Donc, en conclusion, pour cette première partie, avec ces deux faits, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que présenter les faits de façon manipulée, c'est une façon de disculper les autorités officielles qui commettent le génocide. Dans ce récit de Judy Revere, on ne voit plus l'État rwandais, on ne voit plus que Paul Kagame, qui est à la manœuvre de l'extérieur pour conquérir le pouvoir, et les seuls responsables du génocide deviennent finalement les victimes du génocide lui-même. Donc, ça, c'est pour l'aspect de manipulation de faits. Pour étayer sa démonstration, Judy Revere s'appuie aussi sur une méthode qui est essentiellement biaisée, mais qui a pour objectif de lui donner un statut de spécialiste. Donc, l'un de ces éléments, je pense, peut se voir avec cette citation qui tend à donner un portrait assez étonnant des victimes. Donc, Judy Revere commence par une analogie entre l'Holocauste, donc la Shoah, et le génocide dans lequel les Tutsis seraient les Juifs. Donc, on appréciera ici le conditionnel, mais elle se lance ensuite dans une analyse qui est censée montrer sa maîtrise de l'histoire du Rwanda. Les Juifs n'ont jamais établi de monarchie absolue en Allemagne et aucun Juif n'a jamais commis de génocide partiel de résidents non-Juifs d'un pays voisin. Les Juifs n'ont pas envahi l'Allemagne avec la plie militaire d'un pays voisin. Et pour finir, l'Allemagne ne venait pas de passer trois ans et demi dans les affres d'une invasion brutale lorsque les nazis se sont mis à persécuter, puis à améliorer 500 des Juifs vivants dans le pays. Alors, ce genre de passages qui sont assez difficiles à digérer et à lire sont vraiment la norme dans ce livre. Qu'est-ce qu'on voit dans ces différents paragraphes ? Premièrement, on voit parler d'une monarchie absolue. Donc, une référence à la monarchie en place que découvrent les premiers colonisateurs allemands lorsqu'ils découvrent le Rwanda à la fin du 19e siècle. Cette monarchie, si on comprend, je dirais, aurait été fondée par les Tutsis comme un groupe absolu. On remarque aussi que, par la magie de cette écriture, six décennies de colonisation disparaissent. Le rôle joué par les Belges, par exemple, dans la fixation des identités Hutus et Tutsis, le maintien est de façon comme un paravent à leur domination du roi au Rwanda. Tout cela disparaît. Et Judy Réveur place tout cela sur le dos des Tutsis. Ça s'accompagne par ailleurs d'un discours ethniste permanent où tout le monde dans ce livre est ramené à son identité ultime de Hutu ou Tutsi. Le STR, par exemple, devient une armée Tutsi, dans son langage, nous ne tenons pas compte de la présence d'opposants, d'exilés Hutus et Vandais qui étaient présents aussi dans ce livre. De même, l'analogie entre d'un côté juif, Shoah, et de l'autre Tutsi, génocide complet Tutsi, cherche ici évidemment à instiller un doute, on le voit avec cette dernière phrase, puisque ce que l'on sent poindre dans cette présentation, c'est que finalement, les Tutsis ont plus ou moins cherché ce qui leur est arrivé. Et finalement, ce ne sont pas de bonnes victimes. Plus exactement, ce serait de mauvaises victimes qui auraient rendu possible ce crime par leur comportement abusif, immémorial, depuis plusieurs siècles. En plus de cette présentation, pour le moins tendancieuse, Judy Réveur s'appuie sur de nombreux témoignages, ce sur quoi elle fonde son aplomb pour défendre ses thèses. Le problème étant qu'à la lecture de son livre, là encore, les témoignages tels qu'ils sont traités soulèvent plusieurs problèmes. Le premier d'entre eux, c'est que la majorité sont admis. Donc Réveur le justifie parce qu'évidemment, s'il révélait leur identité, leur vie serait en danger. Mais on ne peut donc pas reprendre ces témoignages. On ne sait pas quelle est la qualité des témoins. Combien ils sont aussi ? C'est très difficile de le savoir. On a des notes de bas de page qui nous expliquent parfois que ce sont des témoins qui parlent. Un témoin. On ne sait pas. Le second problème, c'est que certains témoins donnent quand même leur identité. Visiblement, ils n'ont pas peur d'être assassinés. Mais parmi ces dépositions, là, il y a un problème méthodologique qui se pose régulièrement, c'est-à-dire qu'on va mettre dans ce livre côte à côte des témoignages d'un avocat de la défense, d'un journaliste, d'un opposant politique à Paul Kagame en exil. Et aucun de ces témoignages ne fait l'objet d'un examen méthodologique pour mettre en avant les biais potentiels, la qualité de celui qui témoigne, justement. Et ce biais est récurrent. Il est récurrent au point qu'il y a un cas extrême. Judy Revere finit par citer Paul Kagame lui-même. Donc, je vous mets la citation ici. Elle explique qu' Kagame lui-même s'était vanté sur la vie d'ici d'être en droit d'assassiner Abdiarimana. En 2006, il avait ainsi affirmé la vie d'ici. Donc là, c'est Paul Kagame qui parle. « La mort d'Abdiarimana me laisse indifférent. Je me suis battu contre son gouvernement, un gouvernement qui a fait de moi un réfugié pendant toutes ces années. Ce contre quoi j'avais le droit de me battre. » Et avec cette citation, tout l'art du témoignage de Judy Revere est résumé. Premièrement, si on lit la citation de Paul Kagame, on ne trouve pas de revendication d'un assassinat. On voit le discours d'un ancien chef de bière qui assume son combat, qui le légitime en expliquant son histoire personnelle. Mais on ne voit à aucun moment le discours de l'ordre du droit criminel qui vanterait ou mettrait en avant un assassinat. Par contre, ce que l'on voit, c'est que Judy Revere essaye de mettre en condition son lectorat. La phrase d'introduction, Kagame lui-même s'est vanté d'être en droit d'assassiner Abdiarimana, ça ce sont ses mots à elle. Et tous les témoignages dans le livre sont présentés de cette façon-là. Judy Revere compte non pas sur la logique de la démonstration, mais sur la suggestion, sur une lecture rapide. En lisant ce qu'elle dit, on est censé voir dans ses citations ce qu'il n'y est pas. En l'occurrence ici, par exemple, une auto-accusation de Paul Kagame qui n'est juste pas présente. Donc, les témoignages dont Judy Revere se fait gloire, en fait, fonctionnent en circuit fermé. C'est-à-dire qu'ils sont là pour corroborer la thèse de départ. Et si jamais un témoignage déroge à ce plan, eh bien évidemment, tout de suite, la personne qui tient les propos contradictoires est manipulée depuis le rond-bas par Paul Kagame. C'est sans doute mon cas actuellement. Donc, la troisième partie de mon intervention, et ce sur quoi je finirais, c'est la conséquence, en fait, de ces deux premiers points. Après avoir disculpé concrètement les autorités génocidaires, avoir fait porter la charge du génocide sur ses victimes, Judy Revere recourt à l'arme absolue en termes négationnistes, c'est-à-dire la conspiration. Derrière le réel se cache une conspiration quasi parfaite. Et en effet, dans son livre, l'histoire, ses pesanteurs, les approximations dont qui sont sa caractéristique disparaissent devant la volonté d'un seul homme. Paul Kagame et de son organisation, le FPR. Quand on lit les 300 pages de ce livre, on cherche en vain ce contre quoi se bat le FPR et Paul Kagame. C'est-à-dire que le gouvernement dictatorial de Juvenal Abiermana, l'engagement de la machine d'État dans le génocide, toutes les politiques anti-Tutsi menées depuis 1959 au Rwanda, les pogroms, tout ça, ça disparaît. On a l'impression que Paul Kagame et le FPR se battent, mais contre qui, on ne sait pas. Et la boucle d'ailleurs de son X est bouclée, entre guillemets, à l'issue de sa conclusion, lorsque, après avoir, dans son prologue, décrit les Tutsi comme de mauvaises victimes, eh bien, elle achève en posant cette fois-ci, en renversant les responsabilités du génocide. Dans cette citation qui conclut qu'à dimanche son livre, on peut lire la chose suivante. Les responsables du FPR n'ignoraient rien de l'histoire et semblent même avoir étudié les méthodes utilisées sous le troisième Reich. Les camions qui transportaient les Hutus vers le parc national de la Cagira et les crématoriums à ciel ouvert installés dans les forêts ne sont pas sans rappeler les trains de la mort et les camps d'extermination qui existaient lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ici, avec ce long paragraphe, on a deux choses. La première, c'est le mensonge pur et simple, c'est-à-dire l'accusation portée contre le FPR d'avoir commis un génocide, forcément pour Julie Réveur, puisque les Hutus ne peuvent être que Hutus, si dans le cadre d'une guerre civile, les soldats Hutus sont tués, fatalement, c'est un génocide. Mais plus de ça, on a un renversement complet qui fonctionne encore sur la suggestion avec le vocabulaire de la Seconde Guerre mondiale. Crématorium, train de la mort, camp d'extermination, Troisième Reich. Ici, avec les repères culturels qui sont ceux d'un lecteur français, forcément, assimiler une organisation naziste, c'est une accusation absolue. On ne peut pas leur mettre en question de façon légère. Donc, ici, concrètement, avec cette présentation de Julie Réveur, le FPR, qui, une fois qu'il prend le pouvoir, met fin au génocide contre les Tutsis, abolit la peine de mort, supprime les mentions ethniques sur les papiers d'identité, qui étaient obligatoires sous le régime précédent, qui ordonne aussi dans les années 2000 la libération de prisonniers condamnés pour participation au génocide. « Cet état est décrit avec les mots du régime nazi ». Il devient ainsi le vrai coupade du génocide, mais aussi d'un autre génocide, cette fois-ci commis contre les Hutus. Donc, pour conclure mon intervention, après ce parcours des différents éléments généraux, on peut reprendre la phrase de défense initiale de Julie Réveur, qui dit donc « Je n'aime pas le génocide concret tout de suite ». Mais à cette phrase, il manque un « mais », en fait. Parce que si on la complète vraiment, on peut dire, selon Julie Réveur, « Elle ne nie pas le génocide, mais il faut que les coupables de génocide soient les victimes ». Il faut que la machine d'État, les organes policiers, les militaires, les milices, une partie importante de la population, il faut que tous ces éléments-là n'aient pas participé au génocide. Donc, elle ne nie pas non plus le génocide, mais il faut que le génocide ne soit pas celui qu'on croit. Il faut que les vrais responsables restent dans l'ombre, et il faut qu'il y ait un autre génocide contrôlé ou tout. Ce qui implique, au passage, l'expression qui est reprise, vraiment ad noséam, tout au long du livre, de « génocide rwandais », qui est aussi souvent reprise dans les médias, mais qui a cet avantage de masquer les victimes. Dire « génocide rwandais », ce n'est pas dire « génocide contrôlé » de Tutsis. Et elle ne nie pas le génocide, pour finir, mais les victimes, Tutsis, ne sont pas innocentes du crime par lequel et pour lequel elles ont été assassinées en masse entre avril et juillet 1994. Pour résumer, la conséquence, c'est qu'à la lecture du livre de Jusie Réveur, le génocide est rendu littéralement impensable dans sa spécificité, dans son organisation et dans son déroulement. Ça devient simplement une péripétie narrative à partir de laquelle on peut construire d'autres crimes de génocide qui ont tous été commis par ce qu'elle appelle un marionnettiste. Elle emploie cette expression, ou un demi-dieu également, pour désigner donc Paul Kagame. Dans ce livre, le génocide devient une sorte d'abstraction. Très confuse, qui rend impensable la spécificité du crime commis contre les Tutsis. Et chez les promoteurs de Jusie Réveur, qui l'aiment tellement d'ailleurs qu'ils font des orthographies, on retrouve cette fameuse expression. Dans cet extrait-là, c'est un livre qui est sorti très récemment et qui dit la chose suivante. Le livre de la journaliste Jusie Réveur, que le 100 a enfin été publié en français par l'éditeur Maximillot, en dépit de la taille violente, donc négationniste, entre guillemets évidemment, ce qui est archi faux. Elle ne lie pas le génocide, mais explique autrement ce qui a conduit. Donc cet extrait vient du livre de Hubert Védrine, dictionnaire amoureux de la géopolitique, dont on comprend assez bien l'intérêt qu'il porte aux tests de Jusie Réveur, puisque depuis l'époque où il était secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand, il s'acharne à faire oublier le rôle qu'il a joué auprès de personnes liées de près à l'appareil d'État rwandais et à le commun, sous le regard de l'État français. Je vous remercie de votre attention et j'ai fini. Merci Romain. Romain, on s'excuse à nos auditeurs pour le petit problème de son, mais globalement Romain, on a compris l'essentiel de ton propos. Clairement, après t'avoir entendu, je n'ai absolument aucune envie de lire et d'acheter encore moins le livre de Jusie Réveur, et je pense que ça doit être un petit peu la même chose pour nos auditeurs. Avant de passer justement la parole à nos auditeurs, je voudrais vous poser quelques questions à vous Hélène et Romain. Alors Hélène, tu as parlé de cette stratégie négationniste. Alors j'ai une question un peu candide, je me demande pourquoi ça a marché, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en Occident, on a à peu près un demi-siècle de discours décalés sur le Rwanda. Ça, c'était ma première question. J'avais également une deuxième question qui était de savoir qui des idéologues rwandais ou de leurs partenaires étrangers avaient influencé l'autre. J'ai l'impression là encore que la synergie malfaisante entre ces deux types d'acteurs me semble assez évidente. et Romain, je voulais que tu reviennes sur les principaux procédés narratifs de Judy Réveur, c'est-à-dire que Judy Réveur, pour avoir feuilleté quelques pages de son livre, sature le lecteur de violence, c'est très descriptif. Je voudrais que tu nous en dises quelques mots. Hélène, je te donne la parole. Merci. Je voudrais remercier Romain d'abord, parce que son expérience était vraiment extrêmement clair, et je crois que nos deux interventions, l'une à la suite de l'autre, montrent bien, je pense, que Judy Réveur n'a pas inventé beaucoup de ses arguments qu'elle présente comme des révélations sorties de rapports secrets, et de grandes enquêtes, etc. Non, on voit bien à travers ce qu'a dit Romain que les arguments qui sont portés par Judy Réveur dans son ouvrage, qui étaient d'ailleurs des arguments éculés qu'on retrouvait chez Pierre Péan et d'autres, sont en fait quasiment un calque de l'argumentation produite par les principaux responsables du génocide. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner, parce qu'il y a une responsabilité morale à soutenir les propos qui ont été tenus par des grands criminels. Voilà. C'est pas seulement, c'est ce que je disais au début de mon introduction, c'est pas seulement une entreprise intellectuelle perverse, mais ce négationnisme a aussi une dimension politique et morale. Et je crois que c'est très important de pouvoir tirer les fils entre ces discours du premier négationnisme porté par la main, la voix des plus hauts responsables du génocide, comme le colonel Teores Babosora, qui d'ailleurs a dit dans l'ordre de son, l'une de ses auditions devant le tribunal pénal international pour le Ronda, qu'il ne croyait pas au génocide. Et puis, on le connaît, de toute façon, il n'a pas changé de logiciel idéologique, le colonel Babosora. Il parlait de massacre excessif. Excessif, voilà. Ou bien il demandait à l'été 94, à des journalistes qui l'interrogeaient, de lui faire, de ramener, de faire venir les gens qu'il avait tués pour l'accuser. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre sur le colonel Babosora, mais je pense que c'est important de tirer les fils entre des publications étrangères et ses premiers textes, parce que c'est les mêmes. Alors, Emmerich, tu posais la question de qui a influencé l'autre. Si on s'en tient à la chronologie, je dirais plutôt que c'est les acteurs rwandais qui ont pu influencer Jody River, puisque leurs textes sont antérieurs. Je pense que c'est la même chose avec Pierre Péan, mais encore une fois, je pense que derrière les livres, il y a de la politique, comme il y en avait chez Pierre Péan. Voilà, de façon beaucoup plus nette, parce que là, on voyait la défense de la politique française de l'époque. Et chez Jody River, je ne sais pas ce qu'il anime politiquement, je n'ai pas du tout envie de le savoir. Mais je pense que c'est très important de pouvoir la relier, en fait, idéologiquement, politiquement, à un groupe bien précis, qui est en fait les principaux responsables du génocide. Et là, on le voit, le génocide continué, crois. Voilà, je pense que cet exercice-là de déconstruction doit être, je pense, quelque chose d'important à mener en historien pour refroidir un peu l'objet et aussi montrer l'absurdité absolue de ces thèses de Jody River, par exemple. Il y a une chose qu'encore Romain a parlé, si je peux me permettre. Je voulais juste dire une chose. quant à l'argument de l'infiltration des Inheramwe par le FPR. Non seulement on voit que ce n'est pas elle qui l'a découvert, cet argument, mais surtout quand on travaille dans les archives sur l'histoire des Inheramwe, mais on se rend compte à quel point cette proposition est absurde. Absurde. Parce que les Inheramwe, les militants, si on regarde vraiment qui est recruté, sont précisément des personnes qui sont recrutées à l'échelle des voisinages. Et ce sont eux qui vont faire le lien entre le monde de l'État et le monde des voisinages en génocide. Donc, c'est absolument impossible que des types du FPR venus d'ailleurs puissent être recrutés comme Inheramwe, puisqu'ils sont précisément recrutés dans les espaces d'interconnaissance sociale très fines du Rwanda. Donc, je pense que c'est aussi très important de pouvoir poursuivre le travail d'histoire et il n'y aura même plus besoin de parler de Jody River ensuite. Tout à fait. Romain, sur ces procédés narratifs ? Oui, c'est une très bonne question. C'est difficile d'y répondre d'un coup parce que c'est un ouvrage qui est tellement hétéroclite dans sa façon d'être construite et racontée. Mais il y a quand même deux éléments effectivement qui dominent un peu. Premièrement, il y a toute une trame qui se rapproche beaucoup plus du roman policier que de l'enquête journalistique. Jody River se met en scène. Ce livre, c'est elle qui en est l'héroïne. Elle est dans tous les chapitres, elle est dans tous les plans. Elle se met en scène lorsqu'elle va au Congo, etc., quand elle enquête. Donc, elle a une façon de se mettre en avant qui est censée provoquer une forme d'empathie. C'est-à-dire que ça va permettre de pallier aux absences logiques de la démonstration. On est en empathie ou on espère, elle espère qu'on sera en empathie avec elle, qui se place donc en héroïne. C'est une démarche qui peut se comprendre lorsque la personne se met en scène pour montrer justement les limites de son enquête. Je pensais par exemple au livre de Patrick de Saint-Exupéry qui est sorti récemment une odyssée. Je l'ai traversée, pardon. Et Patrick de Saint-Exupéry se met en scène dans la mesure où il explique les conditions dans lesquelles il mène son enquête, mais pas pour être au centre de l'image, pour expliquer justement les limites inhérentes à cette démarche. Je dirais là que ce n'est pas du tout le cas. Je dirais là qu'il se met au centre de l'image en permanence. C'est elle qui donne la parole, c'est elle qui risque sa vie, c'est elle qui s'évanouit dans sa chambre d'hôtel parce qu'elle croit qu'elle va être violée, puis elle se réveille le lendemain au chapitre suivant et en fait, il ne s'est rien passé. C'est un mélange assez gênant qui est à la limite de l'obscémité en fait, étant donné le sujet qu'elle prétend traiter. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est sa façon effectivement de mettre en scène la souffrance des personnes dont elle parle, lorsqu'elle évoque certains crimes qui ont été commis pendant la guerre civile rwandaise et pour pallier là encore au fait qu'il n'y a pas de preuves et il n'y en a pas de preuves parce qu'il n'y en a pas de génocide commis contre le Hutu, elle va essayer d'étirer les descriptions de massacres, de souffrances dans les moindres détails. Donc, on est vraiment abreuvé des noblogging, mais pas pour réfléchir à la nature de la violence perpétrée. Au contraire, pour combler le manque qui existe entre sa théorie et la réalité. On est vraiment gavé par la souffrance humaine, au point qu'on est censé lâcher au bout d'un moment et dire « bon, très bien, c'est un génocide ». Sauf que l'entreprise d'analyse, justement, elle requiert de faire des distinctions entre les types de violences. Ce que Julie Réveur ne fait jamais, puisque pour elle, il y a plusieurs génocides et que donc, toutes les violences sont la preuve qu'il y a des génocides. Donc, c'est les deux éléments qui dominent dans la façon très hétéroclite qu'elle a de construire son propos, je dirais la mise en scène d'elle-même, qui est extrêmement gênante, et par ailleurs, l'insistance sur des souffrances individuelles qui sont censées pallier à l'absence de preuves concrètes et formelles de ce qu'elle défend. Merci Romain pour cet éclairage, c'est vrai que c'est assez sidérant. Alors, je vais passer maintenant la parole aux participants, au public. Juste d'un point de vue technique, vous avez en bas de votre écran un onglet, un icône réaction, et vous pouvez cliquer sur lever la main, comme ça, nous, on voit apparaître à l'écran votre désir de prendre la parole. Alors, j'ai vu qu'il y a deux personnes qui souhaitaient prendre la parole, Guillaume et puis Eliane, ou Elian, pardon, et Espérance. Donc, je vais commencer par donner la parole à Guillaume, qui a levé la main en premier. Guillaume, nous t'écoutons. Merci, merci Emric. Ce sera une intervention très courte, mais je trouve que Romain est trop poli. Quand il parle de Judy Reiver, il faut dire les choses. Elle est folle. C'est le discours qu'on lit. Moi, je n'ai lu que certaines parties de son livre. J'avoue que, franchement, ça suffit, quoi. Ce genre de propos, c'est une personne qui a besoin d'aller voir un psychiatre. Ça relève de la psychiatrie, ce qu'elle fait. Et effectivement, quand elle explique que la nuit est le cauchemar, qu'elle va être violée, etc., je suis désolé pour elle, mais elle est complètement instable psychologiquement. Et donc, ce qui m'embête, c'est qu'on passe beaucoup de temps à cause des discours d'une personne qui est complètement folle. Alors, je sais bien que c'est un procédé qui pourrait apparaître comme soviétique de dire que dès que quelqu'un dit quelque chose qui nous déplait, il est fou, puis on l'interne dans un camp. Ce n'est pas mon propos. Je dis simplement Judy Reiver est folle. Et par conséquent, il faut la traiter comme telle. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter d'écouter ce genre de discours parce que c'est épuisant pour nous et on n'est pas psychiatre. Je veux dire, c'est impossible de contrer les délires d'une femme qui est complètement tombée dans le cauchemar permanent. Il faut qu'elle se fasse soigner, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'elle pollue notre affaire. Par contre, quand elle est publiée par un grand éditeur et qu'on nous inflige ça toutes les quatre minutes, en particulier quand Hubert Védrine s'était rappelé au début par toi, Emmerich vient de nous expliquer que son auteur de référence, c'est une dingue. Franchement, il y a toutes les démonstrations brillantes que vous avez faites sur ces constructions qui sont complètement zimbrec, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire que cette autrice est folle. message reçu. Et Elian ou Eliane Moreau, tu voulais prendre la parole ? Oui, merci, c'est Elian Moreau. Merci de la parole. Oui, je voulais du coup rebondir après les interventions d'Hélène Dumas et Romain Poncey qui ont été très intéressantes, mais je voulais revenir plus sur l'intervention d'Hélène Dumas, puisque moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé dans ce qu'elle a pu dire, c'est l'écho, justement, que le livre de Judy Revere avait pu avoir dans les milieux intellectuels et la complaisance qu'il avait pu y avoir. Moi, la question que je me pose et la question que je vous pose à tous les deux, c'est est-ce que c'est volontairement de la complaisance et est-ce qu'il y a une volonté d'appuyer ces thèses de Judy Revere en tant que telle, c'est-à-dire qu'il y a un soutien politique, comme vous le dites, et il y a un soutien idéologique, ou est-ce que c'est involontaire ? Et j'en viens à poser des questions parce que j'ai été interpellé en réécoutant Stéphane Audouin-Rousseau dans une de ses interviews où il disait que personne, au préalable, ne pouvait être prémuni contre l'essentialisme. Personne ne pouvait être prémuni et que même lui aurait pu tomber dedans s'il n'avait pas à un moment mis le nez dans ce qui s'était réellement passé durant le génocide des Tutsis, perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il existe aujourd'hui, vous en tant qu'intellectuel et pour aussi toutes les personnes qui sont citoyens, une grille de lecture, une grille d'indices qui permet de savoir que l'on va être face à un discours négationniste ou non. D'autant plus dans une période où, vous le savez, le conspirationnisme est de plus en plus présent. Comment, en tant que citoyen, on peut se prémunir de ça ? Et comment, en tant qu'intellectuel, si c'est vraiment involontaire, ce qu'on va dire a priori, je peux penser, naïvement, comment, en tant qu'intellectuel, on peut se prémunir contre des discours négationnistes ? Merci. Hélène ou Romain ? Romain, je te précède ? Oui, alors je suis évidemment d'accord avec ce qui vient d'être dit par Guillaume Ancel. D'ailleurs, je crois que Stéphane Odoir-Rousseau, qui a été également cité, a eu une phrase sur France Inter qui résume tout le livre, que le livre de Jody River est un roman de buffet de gare. Et à la limite, si on voulait un peu continuer à plaisanter, il vaut mieux lire un vrai SAS que le livre de Jody River, parce qu'effectivement, ces mises en scène permanentes absolument ridicules, où elle apparaît comme ayant très faim, en fantasmant des choses très glauques, enfin bref, effectivement, il y a une forme de déséquilibre là qui apparaît. Ça, c'est une première chose. Mais néanmoins, elle nous préoccupe et elle doit nous préoccuper en tant que son livre, précisément, est lié à la question du négationnisme qui ne peut pas préoccuper les historiens. Et je pense qu'il faut aussi pouvoir réfléchir aux raisons pour lesquelles ce type de livre est non seulement publié, mais reçu avec des éloges incroyables par des revues aussi prestigieuses, par exemple, que la New York Review of Books. Ça pose un problème. Alors, je pense qu'en France, les anticorps contre le négationnisme, sur le génocide et tout-ci, à mon avis, sont beaucoup plus forts que dans le monde anglo-saxon. Et en fait, si le livre de Jody River n'a pas été publié chez Fayard, c'est parce qu'un certain nombre de nos collègues, alertés sur ce livre, collègues spécialistes de l'histoire de la Shoah, ont eux-mêmes alerté Fayard. Donc, il y a eu, si vous voulez, une forme de solidarité intellectuelle autour de cette histoire, menée par des personnes qui travaillent sur l'histoire de la Shoah. Et c'est pourquoi ce livre n'a pas été publié dans une grande maison d'édition aux États-Unis. Mais c'est hallucinant. Il y a encore deux, trois jours, il y avait une grande recension du dernier livre de Michaela Wong, qui quand même taxe les Rwandais d'être ontologiquement des menteurs. Enfin, c'est un discours raciste. Voilà. Et les tribunes du New York Times, c'est dans le New York Times, lui, sont ouvertes. Et on en fait son éloge. Donc, je pense qu'il y a véritablement un problème, mais je ne sais pas quels en sont les ressorts, dans le monde anglophone, sur le Rwanda, et sur l'histoire du génocide des Tutsis. Il y a même des universitaires, comme Scott Strauss, qui préconisent maintenant aux chercheurs américains de ne pas employer l'expression « génocide des Tutsis » sous prétexte que ce serait reprendre, s'inscrire dans la propagande gouvernementale actuelle au Rwanda. On en est à ce point-là. Et je trouve que la situation est extrêmement préoccupante dans le monde anglophone, bien plus que dans le monde francophone. Je ne sais pas ce que tu en penses, Romain. Sur ça, je suis assez d'accord. Pardon, Ingrid, vas-y. Non, je disais, sachant aussi quand même qu'elle a été invitée au Sénat français et dans plusieurs universités belges, sauf erreur. Oui, mais après, ce que ça met en valeur, c'est aussi le petit réseau négationiste qui existe et qui se renvoie la balle en permanence. Sur la question que posait Elian Moreau, sur comment faire pour se prémunir face à des discours négationnistes pour les gens qui seraient de bonne foi, en fait, je crois qu'il y a une chose toute simple, c'est que les gens peuvent se renseigner. Il y a une littérature historique sérieuse assez importante qui permet assez facilement de débusquer la moindre trace des négationnismes, une minoration du génocide. Et je pense qu'on peut avoir quand même l'ambition pour les médias, pour les universitaires qui se sont emparés du livre de Judy Reber pour en parler et en faire une critique parfois très modérée. On peut avoir de l'ambition pour eux de se dire qu'il serait peut-être temps qu'ils se mettent au travail pour savoir de quoi ils parlent. Aussi, le fait, c'est mon point de vue, mais c'est que le génocide contre l'Utzi, il a eu lieu en Afrique. Et qu'on peut me dire ce qu'on veut sur la France, etc. Il y a quand même un racisme intériorisé qui fait que très facilement, lorsqu'un événement se produit en Afrique, là, on a l'explication ethnique qui est assez pratique. C'est des massacres inter-ethniques. C'est la tradition. Et ça, ce sont deux biais que, malheureusement, on ne peut corriger qu'en se renseignant soi-même et en y étant assez sensible. C'est pour ça que les actions se prévisent quand on entend dans différents médias, par exemple, la promotion de l'expression « génocide rwandais ». C'est des bandeaux qu'on voit sur toutes les télévisions d'encre les titres de magazine. Et quand on essaie d'expliquer aux journalistes que j'ai aussi... Romain, excuse-moi. Romain, c'est Guillaume. Excuse-moi, il doit y avoir un sujet avec ton micro. Parce que quand tu prends la parole, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui est frotté contre. Et du coup, on entend très, très mal, si tu peux corriger ça. D'accord. Est-ce que là, ça s'entend ? Non, c'est parfait. D'accord, je vais arrêter de bouger, alors. Non, mais de toute façon, j'avais presque fini. Ce que je voulais dire, c'est que... Ah, j'ai oublié. Tant pis. Désolé, Guillaume. Il nous reste encore cinq minutes. Je vais prendre les trois questions d'un bloc. Donc, Espérance, Jean-François, Caille, j'imagine, et Jocelyne. Espérance, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord remercier Romain et Hélène. Romain, c'est du courage de disséquer ce torchon. Et au moins, on sait, on ne voulait déjà pas l'acheter. Et s'il y a des personnes qui veulent l'étudier, eh bien, ils n'auront qu'à te l'emprunter comme ça. Il n'y aura pas un livre de plus de cette personne qui sera vendu. Donc, merci pour le courage de l'avoir fait. C'était nécessaire aussi. Et je voulais demander à Hélène, concernant la publication de Vagosora, Kutu, Tutsi, à chacun son pays. Est-ce que dans ses écrits, il avait décidé où il mettrait les uns et les autres ? Ou alors, pour lui, comme de toute façon, il fallait dessiner les Tutsis ? C'était, le problème était déjà arrivé. Très bien, merci, Espérance. On va prendre la question de Jean-François. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Je voulais remontir, partager une réflexion, je me fais sur des livres, des publications. Hélène Dumas en a parlé un peu, qui ne sont pas forcément négationnistes, comme le livre de Michaela Rohn, qui vient de paraître, mais qui relaie quand même cette histoire de complot, d'un FPR ou d'un Paul Kagame qui est omniprésent, qui maîtrise tout, qui est un peu le maître du monde, qui infiltre toutes les… qui a un pouvoir démesuré. Et je pense que ce discours-là, qui est aussi parfois relayé par les organisations de défense des droits de l'homme, etc., donc quand il y a des critiques, même qui ne parlent pas du génocide, mais qui parlent du Rwanda actuel en prêtant un pouvoir démesuré à Paul Kagame, ces critiques ouvrent la voie, en fait, au négationnisme, parce qu'après, il est très facile d'accepter les thèses négationnistes de Judy River. Donc, ces thèses-là, des critiques actuelles sur le Rwanda sont plus acceptables, sont fort reprises en ordre, dans la presse, et les gens qui ont cru à cette première chose ou qui vont garder ça en tête, après, ils vont facilement croire les théories complotistes du style Judy River et compagnie, puisqu'ils ont déjà en tête que le FPR est mauvais, etc. C'est une réflexion. Je voulais pas j'ai… Alors, sinon, Judy River, oui, le monde anglo-saxon, je ne sais pas s'il faut placer la Flandre dans le monde anglo-saxon, mais là, Judy River a bien fait ses quatre conférences dans les universités flamandes sous prétexte de débats académiques qui doivent avoir lieu, etc. Alors qu'il n'y a pas eu de débat puisqu'elle n'a pas été confrontée. De toute façon, il n'y a pas eu de vrai débat contradictoire, de toute façon. Merci, Jean-François. On va prendre la question de Jocelyne. Jocelyne qui a levé la main. Allez-y, Jocelyne. Bonjour. Désolée, je reste un peu dans l'ombre. Voilà, j'ai des petites craintes. Vous m'entendez ? Oui, oui, parfaitement. D'accord. Alors, concernant le négationnisme, pour moi, en fait, ça rentre dans un… dans quelque chose de beaucoup plus large. Ça rentre dans un courant de… de pensée qui fait partie qu'on peut appeler la pensée post-moderne qui serait vraiment apparue dans les années 80 et on voit aussi avec l'émergence d'Internet. Et les théories de la conspiration vont vraiment aider à forger cette pensée. Et quand on s'intéresse, on va dire, à ce qui se cache derrière cette théorie de la conspiration, on voit qu'il y a un lien avec certains réseaux liés au génocide des tout-ci. Donc, il y a… En fait, c'est… c'est difficile à expliquer parce que ce négationnisme, juste… juste crier le négationnisme, ça n'aidera pas étant donné que maintenant c'est devenu quelque chose d'accepté, en fait. Parce qu'il y a toute une façon de… de… l'hypercritique est devenue tout à fait normale. Donc, c'est… ce chaos, on va dire, actuel qui est fort ramené par Internet et… c'est un peu la nouvelle tendance. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est plutôt aller voir qu'est-ce qui se cache derrière les théories de la conspiration. Parce qu'on voit que ce sont des théories apparues dans les années 80 qui détruisent toute une génération d'adolescents, de personnes. Mais il y a des choses derrière qui… voilà, qui ne sont pas très glorieuses. et donc, on voit qu'il y a une volonté également de… pour moi, une certaine recherche d'un changement de mentalité, en fait. Bon, après, je vais loin, mais c'est juste pour expliquer que cette histoire, en fait, de la négation du génocide et tout-ci, ça inscrit dans quelque chose, un courant de pensée beaucoup plus large et très nocif, en fait. C'est… et de plus complexe à comprendre, mais du coup, je pense que ça permet de comprendre certains liens avec certaines personnes en fait, que ce soit Judy River, que ce soit on a parlé de Père Payan. Voilà, donc on va voir qu'il y a toutes des personnes, finalement, qui n'ont pas… voilà, il y en a un qui est aux Etats-Unis et l'autre qui est en France, mais on voit que ça avance dans la même direction, en fait. Donc, voilà, c'est un peu mon intervention. On pourrait englober aussi Charlotte Nana dans le paquet. Voilà, exactement. Hélène, tu peux répondre à Espérance sur Bagosora. Alors, il me semble qu'en fait, elle s'est… Mais c'est ça qui est très intéressant, justement, Espérance, c'est que tu… L'absus, le lapsus est très révélateur, c'est que l'auteur du texte ou tout outil à chacun son pays, c'est Bagosora, c'est Védrine, en novembre 1996. Et voilà. Et je crois qu'il a été une année plus tard ou deux années plus tard confronté à Yvonne Mutimura qui est sur un plateau de télé qui lui a demandé en sortant sa carte d'identité en lui disant « Monsieur Védrine, est-ce que c'est avec cette carte d'identité à cause de laquelle nous avons été assassinés que vous voulez retracer les frontières entre Hutu et Tutsi dans ce pays ? » Voilà. Mais ça dit bien, si vous voulez, cette idée de la naturalité ethnique et aussi de ce fantasme raciste, il faut le dire. Je voulais juste ajouter peut-être une chose sur la manière dont on pourrait « combattre le négationnisme ». Je pense qu'une des façons, en tout cas en tant qu'historienne, c'est de tenir des positions morales absolument intransigeantes et qu'il n'y a pas de débat possible avec des gens soit qui produisent ces thèses ou qui les promeuvent, qui les soutiennent. Et je pense par exemple à quelqu'un comme Philippe Rintiens qui aujourd'hui a eu une révélation grâce au livre de Jody Réveur et en fait la promotion. Je suis désolée, monsieur Rintiens n'a plus sa place dans les revues scientifiques. Or, récemment encore… c'est de lecture. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont revu ce qu'il avait dit et dans son texte, il parle de victimes officielles. C'est… Voilà, ça revient à l'histoire officielle donc ces victimes ne sont pas les bonnes victimes parce que c'est des victimes officielles. Il parlait évidemment des victimes du génocide des Tutsis et des rescapés. Voilà, je crois que peut-être qu'on peut pas au risque de passer pour une passionnariat, eh bien, je pense qu'il faut chaque fois renvoyer nos chers collègues à des principes éthiques. Voilà, on ne publie pas, on ne donne pas la place à des gens qui font la promotion du négationnisme dans des revues scientifiques. Bravo Hélène. Merci pour cette clarification. Alors, je regarde ma montre, on est pile dans les temps donc c'est parfait. On va glisser de Judy Reaver et Hubert Védrine au négationnisme chez les acteurs français de l'époque et donc le premier à prendre la parole sur le sujet c'est François Granère. François, donc je rappelle le titre de ton intervention Guerre génocide, soutien français aux extrémistes Hutus, de la confusion au déni, donc tu as à peu près jusqu'à 16h10. Voilà. Bon, merci Emmerich. Je voudrais poser une question aujourd'hui mais pour la poser, d'abord je dois un peu introduire mon parcours et je dois dire que c'est un parcours qui est un peu classique et similaire en tout cas à beaucoup d'autres que j'ai retrouvés plus tard à l'association Survie et en particulier Raphaël Doridan co-auteur de notre livre. Alors, en 94, moi j'avais 28 ans, j'avais une activité professionnelle sans problème, je lisais beaucoup de journaux, j'écoutais la radio, des médias de référence et malgré ça, entre avril et juillet, j'ai absolument rien compris à ce qui se passait. J'ai même une réaction qui ne m'était jamais arrivée, j'ai arrêté complètement les médias, j'ai coupé la radio, j'ai arrêté les journaux. C'était vers le mois de mai à peu près. Là, il y a eu une bascule qui s'est passée pour moi et après, après le génocide, j'ai essayé de lire des choses en prenant un peu de recul pour comprendre ce qui s'était passé. J'ai eu une barrière psychologique assez importante d'abord pour vraiment comprendre le génocide et tout-ci et puis une autre barrière psychologique pour comprendre que la France était accusée et puis essayer de tirer un petit peu ça au clair. Il m'a fallu très longtemps pour finir par comprendre que, en fait, les faits peuvent s'énoncer en très peu de phrases. En gros, pour ce qui concerne les décideurs français, je résumerais ça en disant qu'ils ont voulu arrimer un pays à leur zone d'influence, comme ils le font dans beaucoup d'autres pays et pour ça, ils ont soutenu les relais qui leur paraissaient les plus fidèles. Ça, c'est une phrase que moi, je comprends bien et que, quand je le dis autour de moi, tout le monde trouve ça pas nécessairement excusable mais au moins habituel, facile à comprendre parce qu'on a l'habitude de dire ça pour beaucoup de pays, en particulier en Afrique. Alors, la deuxième phrase, évidemment, qui est cruciale, c'est qu'au Rwanda, ces relais fidèles de la France et que les décideurs français soutiennent, ce sont les extrémistes toutous qui ont organisé le génocide du Tutsi et le massacre de leurs opposants et ça, évidemment, c'est ça qui rend la phrase précédente absolument inacceptable. Mais, encore une fois, cette deuxième phrase, elle est dite comme ça, c'est quelque chose qu'on peut, c'est des mots faciles à comprendre. Donc, ma question aujourd'hui, elle est celle-là. Pourquoi et comment on en est arrivé au fait que des gens curieux, informés, intéressés, qui ont envie de réfléchir, ont pu être dans une confusion totale à la fois sur le génocide du Tutsi et sur le rôle de la France au moment où les faits se déroulaient et même encore longtemps après. C'est cette construction de la confusion et du génique que je voudrais essayer de comprendre. Alors, de ce point de vue-là, pour les lecteurs français de base dont je fais partie, disons, le Rwanda est resté complètement hors des radars jusqu'en 93. Je crois qu'on n'en parlait vraiment pas beaucoup dans la presse. Et ce qui fait sortir un petit peu les choses, c'est, et même beaucoup, c'est cette mission de plusieurs associations au Rwanda en janvier 93 pour étudier la question des massacres de Tutsi et des autres accusations de massacres. Et à la sortie de cette mission d'enquête, Jean Carbonard, qui était président de l'association Survie, va alerter, il va à la fois dire à l'Élysée et aux journalistes un journal télévisé de 20 heures de Bruno Mazur sur France 2, il va dire on soutient des gens qui préparent un génocide, le génocide est encore évitable, il faut qu'on change de politique. Et la réponse de l'Élysée à cette exposition médiatique de la situation au Rwanda et du soutien français, eh bien, la réponse, elle se place d'une part sur un plan militaire, il y a un renforcement de l'aide à l'armée rwandaise contre le Front Patriotique rwandais, il y a une réponse politique par une mission de Marcel Debarge qui va essayer de souder le président Abiyarimana et son premier ministre d'opposition contre le Front Patriotique rwandais et surtout, elle est médiatique et c'est de ça que je voudrais parler, il y a une volonté délibérée de la part de l'amiral Langsat, chef d'état-major de l'armée, du général Keno qui conseille Mitterrand, conseiller militaire de Mitterrand et de son adjoint Huchon avec le service de communication de l'armée, le fameux SIRPA, il crée délibérément une confusion sur l'euro de la France, sur qui fait quoi, qui massacre qui et sur ce génocide en préparation sur lequel il y a de nombreuses alertes, il y en a eu beaucoup et déjà avant Carbonard. Et donc, ça passe par un travail sur les journalistes, en partie sur Stephen Smith, sur le canard enchaîné sur le monde et du 17 au 21 février 1993, il y a donc des articles qui essaient d'expliquer qu'au Rwanda, il y a une guerre étrangère dont personne n'a parlé jusqu'à présent, mais que l'Ouganda attaque le pauvre Rwanda qui est protégé par la France et qu'il faut bien qu'on le défende, que le Front Patriotique Rwanda fait des massacres. Alors, à ce stade, la journaliste de la Libre Belgique, par exemple, va voir sur le terrain et le lendemain de l'article du monde, elle dit que non, effectivement, il y a des camps de réfugiés, des camps de déplacés Hutus qui se sont déplacés devant l'avance du Front Patriotique rwandais, mais ils sont juste partis, il n'y a pas eu de massacre. Et les services français, on lit dans les archives à cette époque qu'ils considèrent que le Front Patriotique est discipliné, qu'il y a des exactions, mais qu'elles sont en général sanctionnées par la hiérarchie. Et globalement, les Français que j'ai pu interroger qui vont en zone FPR, à ce moment-là, soit journaliste, soit coopérant civil, disent qu'en gros, la zone sous contrôle FPR est plutôt disciplinée. Bien, mais sur le terrain de côté zone gouvernementale, il y a Michel Robardet qui est un gendarme et qui lance une grande activité, une enquête, bouclée en quatre jours sans aller sur le terrain qui conclut que le FPR a fait 40 000 morts. Il lance une enquête aussi sur les attentats qui secouent Kigali et il les attribue au FPR. Il lance une pétition, ce qui est très étonnant pour un gendarme en service. Il va alerter tous les leaders du monde entier, les chefs d'État du monde entier avec une pétition pour les alerter contre le FPR. Et, alors, naît à ce moment-là l'expression « mer noire » dont il existe deux généalogies possibles. Le colonel Delors dit qu'il l'a lancé sur France Inter parce qu'il avait vu un médecin revenu au Cambodge. Je pense plus que la deuxième généalogie est plus vraisemblable, c'est que ça a été lancé par Robardet lui-même qui l'a donné à Delors. Robardet lui-même l'ayant repris parce que ce n'est pas une expression qu'il a inventée. Les khmer noirs ont été appliqués à plusieurs mouvements de guérillas en Afrique noire, en particulier aux guérilleros de Mugabe en Rhodesie devenus Zimbabwe. Donc, cette idée de khmer noire est appliquée au FPR et l'idée de génocide en préparation si ce n'est même déjà commencé. Donc ça, c'est pour la phase d'avant le génocide. Alors, en avril 1994, avec le début du génocide des Tutsis, il y a une grande continuité avec ce qui précède, mais ça passe à une échelle beaucoup plus grande. Là, la confusion envahit tout et elle devient un vrai déni à la fois sur le génocide et sur le rôle de la France. Une clé de ça est donnée par la rencontre entre le général Huchon à Paris et Roi Brinda qui est envoyé par le Rwanda pour lui demander de l'aide en particulier militaire et Huchon lui répond qu'en gros il n'a pas d'objection à ça mais qu'il ne peut pas aider significativement et en tout cas pas visiblement le gouvernement rwandais tant que son image de marque n'est pas changée dans les médias. Il faut gagner la bataille des médias. Il ne faut plus qu'il y ait de massacres aussi visibles et donc là on voit comment le combat dans les médias est très important pour la France. Ce combat contre le génocide, contre la compréhension du génocide par les Français est important pour que la France puisse continuer à soutenir ces relais au Rwanda. C'est à ce moment-là que l'Élysée cristallise un peu des éléments de langage face aux critiques et reprend tout ce qui a été dit déjà depuis à peu près un an mais sous une forme d'un communiqué assez compact où tous les éléments se retrouvent où essentiellement l'Élysée dit qu'elle n'a fait que dans le passé que ce qu'il fallait faire que l'Élysée a favorisé les accords de Pédaroucha ce qui est factuellement faux puisque essentiellement même si la France au début a aidé les processus de paix jusqu'en 92 toute l'année 93 enfin 92-93 la France a un rôle uniquement d'observateur. Je n'ai trouvé dans les archives aucune preuve de rôle positif actif de la France dans les élysées d'Aroucha les témoins comme le colonel Delors à l'époque dans son livre ne dit pas plus le rapport du Clerc n'en dit pas plus Védrine par la suite n'a jamais exhibé aucun document en ce sens le seul que tout qu'exhibent l'Élysée et d'autres c'est la lettre de remerciement du Front Patriotique de Cagnyar d'Aroucha prévoit stipule le départ des troupes étrangères autrement dit cette lettre elle ne remercie pas la France pour son activité de facilitateur à Aroucha elle lui dit juste merci d'avoir été présent et maintenant partez l'action de la France réellement pour Aroucha ça a été de changer le rapport de force de soutenir l'armée rlandaise pour que la partie gouvernementale soit en force soit en position pas trop faible à Aroucha et d'essayer de souder le président et le premier ministre là aussi pour ne pas être trop faible à Aroucha alors pendant le génocide les services de renseignement français recherchent énormément la question de crimes du FPR ils en trouvent un certain nombre beaucoup sont de sources rwandaises et sont citées au conditionnel beaucoup sont effectivement identifiés mais à chaque fois que ce soit les diplomates les services de renseignement ils notent toujours qu'il n'y a aucune comparaison possible ni en échelle ni en nature entre les crimes que font les troupes du FPR quand elles avancent et les massacres génocidaires du côté zone gouvernementale dans les médias on voit très clairement Libération et le Monde par exemple qui prennent fait et cause pour la confusion entretenue par le gouvernement français et les services d'enseignement français dans l'heure dans ce qu'ils servent à la presse c'est pas le cas de tous les médias je cite l'Humanité La Croix Le Figaro RFI ont fait des choses beaucoup plus variées mais Libération et le Monde sont très claires Alain Juppé qui lui-même se targue d'avoir été le premier à reconnaître le mot génocide en tout cas parmi les dirigeants français de premier plan est un de ceux qui par ailleurs introduit le plus de confusion sur les auteurs et la nature des massacres à plusieurs reprises mais on voit que les journaux ne sont pas monolithiques il y a deux exemples qui sont très intéressants Libération et le Canard Libération Stephen Smith tient tout mais pendant deux jours où il est absent deux journalistes Anna Frilet et Civicoma arrivent à faire passer une double page sur le soutien de la France aux génocidaires et le Canard enchaîné même chose où la ligne est quand même disons de ne pas dénoncer le soutien français il y a quand même un article de Sylvie Castaire qui arrive à passer alors la fin du génocide c'est la bataille des médias au moment turquoise autour de la bataille médiatique autour de Bicessero à la fin de Bicessero et puis le choléra à Goma autour des réfugiés Hutus qui permet de changer complètement la perspective d'avoir des victimes qui sont Hutus d'avoir des victimes qu'on puisse voir à la télé ce qui n'a pas été le cas du génocide et du Tutsi et une armée enfin une nuée de journalistes à Goma et maintenant on est encore maintenant des abreuvés de photos de réfugiés Hutus à Goma à chaque fois qu'on peut illustrer le génocide et le Tutsi alors après 94 le déni est de plus en plus construit toujours pour la même raison dédouané à la France mais cette fois c'est parce qu'il y a un risque de plainte pour complicité de génocide les méthodes changent un petit peu les arguments se diversifient Védrine continue à répéter en boucle on a fait ce qu'il fallait mais il y a aussi on ne savait pas ou alors c'est des massacres interrétniques ça c'est la perturbation de ce qui était en 94 il y a les autres sont des salauds et on commence à matraquer sur le fait que le franc patriotique ou les Tutsis et ou les deux sont des salauds et là les crimes du franc patriotique aux Aïr qui sont rarement expliqués dans les détails entraînent que beaucoup de gens disent vous voyez on avait raison et ça ça permet de justifier a posteriori et ça entraîne les thèses de double génocide qui ont encore une fois dans le milieu français comme fonction essentielle de justifier a posteriori et de façon même complètement anachronique la politique française de 1994 au point que l'amiral Langsat qui n'a jamais eu de mot pour condamner les extrémistes ou tout dit que le FPR aux Aïr a été au-delà de ce qui était humainement acceptable l'amiral Langsat qui reconnaît lui-même qu'en 93-94 il n'avait pas d'évidence de preuve de crime du FPR et que donc c'est surtout a posteriori qu'ils sont arrivés on voit des résistances psychologiques dans beaucoup de milieux du fait que le fait d'accuser la France c'est quelque chose que c'est comme s'accuser soi-même c'est et même si on essaie de cibler sur quelques décideurs français beaucoup de gens prennent ça comme une attaque contre eux-mêmes et on trouve des résistances psychologiques dans beaucoup de milieux alors heureusement en France on n'a pas de négationnisme d'État comme il peut y avoir dans d'autres États je suppose par exemple en Turquie sur la génocide des Arméniens mais il y a quand même beaucoup d'institutions qui sont traversées par une fracture avec beaucoup de gens où il y a une forte résistance à la reconnaissance du rôle de la France et par conséquent du génocide je peux citer l'armée la justice l'administration l'école l'université et bien sûr les médias et donc encore aucune de ces institutions n'est monolithique mais dans tout entre autres des résistances les outils qui cherchent à nier le rôle de la France sont encore très souvent liés au négationnisme pas toujours la MIP par exemple n'est pas a priori un outil négationniste sur le génocide mais beaucoup de colloques qui ont une frontière très très floue quant à la justice en particulier quand on parle de Bruguère typiquement la négation de toute recherche sur le rôle de la France par exemple dans l'attentat contre le président Abiyarimana amène à charger complètement le fonds patriothique rwandais et ça servira de base pour des discours négationnistes dans la presse encore actuellement on a un gros problème sur le vocabulaire on a beaucoup d'échanges avec l'agence France Presse qui donne le ton à beaucoup de rédactions et aussi à beaucoup de rédactions sur la question du vocabulaire même maintenant que l'Elysée a reconnu qu'il fallait dire génocide des Tutsis même pour rendre compte du rapport du clair qui ne parle que du génocide des Tutsis l'agence France Presse est encore réticente et refuse d'utiliser malgré les nombreuses alertes refuse d'utiliser et utilise en titre en tout cas génocide au Rwanda l'iconographie peut-être encore pire que le vocabulaire on nous ramène même quand on parle de politique française des problèmes de la démocratie française du rôle de la France on a toujours une iconographie qui nous ramène à quelque chose d'exotique en général des photos inadaptées mal légendées incompréhensibles pour le lecteur et qui ramène en gros à une idée que c'est des Noirs et qu'ils ne seront pas et voilà alors le 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 moi j'ai 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 une dizaine d'années environ j'ai rejoint survie parce que je pensais qu'à l'époque billets d'Afrique et je pense toujours était avec peut-être la lettre du continent l'une des meilleures sources d'information et d'analyse sur la politique française en Afrique et maintenant ce sérieux de survie est reconnu quand même par un certain nombre d'organisations et de médias effectivement oui survie est critique parce que ce qu'on trouve est critiquable on aimerait bien ne pas l'être mais du fait peut-être que survie est critique on s'aperçoit que même quand on parle de sujets franco-français on est renvoyé beaucoup par la presse à destination d'étrangers les journaux Afrique de la presse française les médias français pour l'Afrique ou la presse étrangère c'est-à-dire qu'effectivement c'est beaucoup plus la presse étrangère qui vient nous interroger ou relayer nos positions un mot sur le rapport du clair un long mot sur le rapport du clair parce qu'on est en plein dans l'actualité et c'est important c'est une étape importante dans la question qui m'intéresse aujourd'hui le rapport du clair en deux mots il est nécessaire et il est insuffisant il y a des points très positifs que je vais résumer il y a un très gros travail en peu de temps je suis admiratif dans les conditions en particulier liées à la pandémie d'avoir examiné autant d'archives il cloue le bec à mon avis au négationniste du génocide des Tutsis et sur la question du rôle de la France en tout cas on peut dire qu'il mène leur surblanc des choses que beaucoup de gens disaient avant eux parce qu'évidemment ce survie n'est pas du tout seul il y a des dizaines d'organisations de chercheurs qui ont travaillé collectivement je ne peux surtout pas dire qu'on est les seuls à avoir dit ça depuis longtemps mais l'avantage du rapport du clair évidemment c'est qu'ils ont la résonance médiatique et ça c'est très important c'est bien qu'ils aient ça ils œuvrent un rapprochement diplomatique de la France avec leur Rwanda ils ouvrent quelques archives avec des problèmes quand même je dis quelques parce qu'en termes d'archives unitaires on en est vers les quelques pourcents d'ouverture et ils encouragent à traiter le rôle de la France comme un sujet de recherche académique et ce qui est c'est pas mal mais c'est un objet qui est quand même on va dire politico-académique il est commandité par l'Elysée rédigé dans les locaux du ministère des armées il est par des personnes qui sont accréditées par l'Elysée qui sont néophytes sur le sujet mais accréditées par l'Elysée et surtout ce qui a été très frappant c'est que le jour de la présentation aux journalistes les deux personnes qui ont présenté ce rapport c'est pas le président et les membres de la commission ce sont le conseiller afrique de l'Elysée et un général de l'état-major particulier c'est-à-dire les descendants les successeurs des deux postes et des deux personnes qui ont été pointées par le rapport comme ayant des responsabilités à Caponte donc ça c'est extrêmement curieux que ça questionne beaucoup sur l'indépendance de cette on va dire de cette audite du rôle de la France et effectivement quand on lit le rapport on voit bien que ce qu'il est c'est au dépend d'abord la recherche historique parce que c'est pas vraiment la recherche le périmètre est limité large sur certains points mais très limité sur d'autres et en gros il dit rien de neuf par rapport à ce qu'a donné la mission parlementaire la commission d'enquête citoyenne les 10 000 documents sur le site français ou la synthèse qu'on a faite avec Raphaël Doridan de tous les travaux collectifs depuis 25 ans et en gros le rapport du clair est très en deçà très délayé il paraît volumineux mais en fait en termes de contenu d'information il est relativement limité et comme que ça soit faux de temps et ou faux de volonté il ne va pas loin dans l'analyse et donc en tout cas de ce qui est vraiment incriminant pour la France de ce qui est grave dans cette affaire il ne va pas loin dans la compréhension de l'analyse et donc il n'aide pas le public de ce point de vue-là et on a l'impression que ce rapport et la réconciliation franco-herandaise qu'il vise à promouvoir se fait sur le dos de la justice en particulier cette conclusion de dire on est la France a des responsabilités accablantes mais n'est pas complice nous ne sommes pas qualifiés pour dire si elle est complice ou pas mais nous le disons ça c'est un un vrai vrai problème il n'aborde pas du tout non plus la question du secret défense et du fait par exemple que la justice se voit refuser des documents que la commission nucléaire peut avoir et que la commission avait dit qu'il transmettrait éventuellement la justice et qu'il n'a pas transmis donc ça se met aussi sur le dos de la justice des sanctions des réparations de tout ce que la reconnaissance par la justice peut entraîner et enfin du fait qu'ils pointent le Rwanda comme une exception comme une dérive de personnes beaucoup même s'il y a des processus institutionnels ils n'ont pas l'air de dire qu'ils sont encore à l'oeuvre aujourd'hui ils ne permettent pas d'ouvrir la porte aux réformes nécessaires si on veut éviter que ça se reproduise après il y a beaucoup de manque sur le contenu comme je disais tout ce qui est vraiment incriminant sur la France est soit passé complètement sous silence soit traité avec beaucoup de liberté je parle par exemple de la formation du gouvernement intérimaire rwandais de son soutien par la France de sa reconnaissance de sa fuite des livraisons de munitions des massacres des doutiers à proximité de l'armée française du rôle éventuel de la France dans l'attentat du 6 avril du rôle des mercenaires français du contact des contacts entre les forces armées rwandaises et l'armée française pendant le génocide tout ça est complètement sous-évalué dans le rapport alors maintenant 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 qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire face à ce déni face à cette confusion alors d'abord moi je dirais que si on veut plus jamais ça il ne faut pas que ça soit une incantation il faut vraiment faire du concret et pour ça il faut ne rien lâcher ne rien lâcher et donc sur le passé il faut évidemment expliquer reconnaître pourquoi on peut parler de complicité pourquoi il y a eu soutien actif en connaissance de cause avec un effet sur les crimes commis c'est ces trois choses-là qui fondent le soutien et la complicité en termes juridiques qu'effectivement rien dans les archives dans les témoignages ne permet de conclure à une intention génocidaire des décideurs français elle a peut-être existé mais aucune trace n'en est connue actuellement et et donc effectivement le rapport est fondé à dire à dire qu'ils n'en ont pas trouvé de traces mais par contre ça ne les fonde pas à dire qu'il n'y a pas de complicité puisque en justice l'intention génocidaire n'est pas requise et en particulier dans le français elle n'a pas été requise du tout alors voilà donc pour le passé la question des réparations est ouverte pour le futur il y a la question de la recherche travail de mémoire travail de justice travail sur les archives il y a le rapport du clair et l'ouverture qu'ils ont suscité ouvre une brèche dans la question du secret des archives il n'ouvre pas complètement il y a eu d'autres brèches déjà ouvertes avant et surtout la question du secret défense qui est un gros problème en France n'est pas traité et survie fait partie du collectif qui s'appelle secret défense un enjeu démocratique qui montre comment cette question gangrène la démocratie française et la justice parce que le secret défense contrairement à ce que son nom indique ne sert pas essentiellement à protéger les frontières nationales mais sert surtout surtout à protéger les secrets des gouvernants et les protéger de la curiosité de leurs concitoyens et ça c'est vraiment un gros problème dans la démocratie française où il y a une culture du secret qui est très très développée et ça il n'y a pas grand chose comme avancé du point de vue récemment et il y a même beaucoup de recul depuis un an donc il y a des négociations en cours et le collectif participe à ces négociations pour essayer de faire avancer la législation qui est plutôt sur le recul en ce moment sur le futur les deux points sur lesquels on est complètement d'accord avec le rapport enfin je suis complètement d'accord avec le rapport mais pas du tout avec ces conclusions et ces demandes ces recommandations qui me paraissent très tièdes c'est que le pouvoir présidentiel et la volonté de mettre le Rwanda dans la zone d'influence française sont les deux moteurs qui ont permis cette politique absolument démentielle et donc pour moi les deux recommandations qui s'imposent c'est de réformer le pouvoir présidentiel qui s'est plutôt renforcé que l'affaiblit depuis Mitterrand et d'arrêter cette volonté de puissance nationale qui impose à la France d'essayer d'avoir une zone d'influence autour d'elle et ça aussi ça a changé de forme depuis Mitterrand mais cette volonté de puissance nationale est toujours là sur le rôle de l'armée le rôle politique de l'armée était un problème à l'époque il l'est toujours les opérations extérieures la manière dont elles sont décidées et conduites la manière dont elles remplacent la politique extérieure de la France en termes de politique étrangère c'est un vrai problème aussi le rôle des forces spéciales et des mercenaires qui a été une plaie au Rwanda et n'a pas été démentie depuis et puis à titre individuel qu'est-ce qu'on peut faire si je parle pour les citoyens français qui n'ont pas de lien particulier avec le Rwanda au moins regarder en nous-mêmes essayer de supprimer les barrières psychologiques qu'on a à regarder le génocide d'Outsi et qu'on a à regarder le Rwanda de la France pour regarder les choses en face plus sereinement et puis se rappeler le respect des victimes des rescapés et de leurs proches et je voudrais donc beaucoup vous remercier à la fois de votre invitation à parler et de toute votre attention Merci François pour ton intervention avant de passer la parole à Guillaume je voulais faire deux remarques je te remercie d'avoir parlé d'Arusha d'avoir en fait reprécisé les choses tout à l'heure je faisais référence à l'interview d'Hubert Védrine sur TV5Monde moins de 10 minutes il a prononcé parce que j'ai fait le script de l'interview que vous pouvez trouver sur le site France Génocide Outsi en moins de 10 minutes il prononce 26 fois le mot Arusha en disant que c'est le résultat des pressions de la France et donc ton recadrage était particulièrement bienvenu sur ce point et la deuxième chose que je voulais dire c'était sur la théorie du double génocide je renvoie nos auditeurs bien sûr à cet ouvrage absolument remarquable de Patrick de Saint-Exupéry la traversée qui déconstruit qui pulvérise cette théorie absurde du double génocide je vais passer la parole à présent à Guillaume qui va nous parler de l'affaire du soutien de l'Elysée aux génocidaires du Rwanda c'est à toi Guillaume merci j'espère que vous m'entendez bien que vous n'êtes pas trop fatigué après cette longue conférence qui était extrêmement intéressante mais j'ai la malchance d'arriver le dernier donc normalement c'est le moment où vous n'en pouvez plus et j'espère que vous avez fait une petite pause technique avant de commencer cette partie alors peut-être pour commencer je vais vous dire un mot comme l'a fait François sur mon propre parcours moi en 1994 je suis un jeune officier de la force d'action rapide je suis un spécialiste du guidage des frappes aériennes et je suis intégré dans une unité de combat la Légion étrangère quand nous partons le 22 juin pour l'opération turquoise il n'est absolument pas question d'une opération humanitaire nous partons pour une mission de guerre assez classique qui consiste à intervenir en Afrique pour soutenir un gouvernement que finalement on soutient depuis 4 ans et donc quand on entend parler d'opération humanitaire c'est uniquement parce qu'on écoute la radio vous vous souvenez qu'à l'époque il n'y a pas internet il n'y a aucun moyen moderne de communication et donc on écoute la radio et on entend parler d'une opération humanitaire mes camarades légionnaires sont un peu intrigués c'est pas la première fois qu'on camoufle une de nos opérations enfin pour nous c'est une évidence que partant avec une telle armada y compris des avions de chasse on va vraiment faire l'humanitaire n'est-ce pas on va faire la guerre donc on débarque au Rwanda pour faire la guerre et mes camarades sont plutôt contents de faire la guerre au FPR parce qu'ils estiment que ce sont de bons soldats ce sont des soldats qui ont été bien formés qui sont bien commandés donc on va pouvoir faire la guerre avec des professionnels contre des professionnels et quand on arrive on est saisi d'un profond malaise d'un profond malaise parce que quand on débarque à Goma il doit être le 23 ou le 24 juin il y a quelque chose qui ne colle pas d'abord on est au milieu des troupes gouvernementales donc il y a les forces armées rwandaises qui sont là et vous savez c'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr parce qu'ils adorent le raconter pour comprendre que c'est eux qui commettent les massacres ils s'en vantent ils nous demandent même si on est bienvenus pour les aider à terminer le travail et là on a beau être des soldats pros on a beau être impliqués dans l'action et donc surtout ne pas essayer de regarder les raisons pour lesquelles on est venus on est quand même saisi du sentiment qu'on est au milieu d'une bande de nazis qui sort droit d'our sur Glam des Waffen-SS et à qui on est en train de dire ça va il vous manque rien vous allez bien c'est pas possible alors évidemment l'opération prend une drôle de tournure en particulier on mandate dans la nuit du 30 juin au 1er juillet pour aller me battre contre l'Espère je fais mon métier j'y vais et on est stoppés par l'Elysée on trouve ça bizarre c'est juste après le problème de Bicicero dont nous nous n'avons jamais entendu parler bien sûr à ce moment-là et on comprend qu'il y a il y a vraiment il y a quelque chose de particulièrement ambigu dans la politique de la France à ce moment-là en Rwanda puisqu'on nous envoie pour commettre une opération de guerre en expliquant qu'elle est humanitaire et quand on se bat finalement il faut s'arrêter comme s'il ne fallait pas qu'on montre ce qu'on était en train de faire en réalité et là commence une période très très étrange puisqu'à partir du 1er juillet on instaure une zone humanitaire sûre dans laquelle je vais être chargé de mener des opérations assez difficiles d'extraction de rescapés sauf que ces opérations d'extraction de rescapés on va chercher des rescapés pour les sortir de tout danger en fait on les mène dans la zone humanitaire sûre parce que la zone humanitaire sûre c'est devenu la zone de protection des génocidaires donc les rescapés de tout-ci qui sont là il faut les protéger contre cette population de génocidaires qui s'est intégralement réfugiée dans la zone humanitaire sûre quelle situation étrange je me vois en train de sauver avec une équipe de légionnaires quelques dizaines de rescapés de tout-ci parce qu'on est en train de donner l'asile à des centaines de milliers de génocidaires autour je propose assez rapidement commandement qu'on désarme en tout cas ces types ce qui me semble quand même normal dans une zone humanitaire sûre et là je sens ce malaise qui se prolonge les désarmés ça nous pose problème il ne faudrait pas qu'ils croient qu'on est leur ennemi on menace leurs armes ce n'est pas une zone humanitaire sûre là arrive cet incident absolument dramatique j'assiste à une livraison d'armes alors vous savez dans ces trucs on ne vous invite pas à assister à une livraison d'armes je reviens d'une opération d'extraction on demande de détourner l'attention de journalistes parce que je cite le commandant adjoint du groupe Morsud qui me dit on a un convoi d'armes qui va partir pour le Zahir et donc il faut que tu détournes l'attention des journalistes on ne pensait pas qu'il resterait aussi longtemps sur notre base à Siongougou et donc voilà il ne faut pas qu'il sache je suis effaré comme tous mes camarades qu'est-ce qu'on est en train de faire qu'est-ce qu'on est en train de faire j'ai demandé qu'on désarme les soldats gouvernementaux qui passent et qui en plus se vendent de leur massacre mais en fait on leur livre des armes de l'autre côté aux Zahir donc ça veut dire qu'on est en train de les installer dans des camps de réfugiés aux Zahir on a quand même quelques notions de droit on est sous embargo de l'ONU on est sous mission humanitaire enfin en tout cas c'est ce qu'on a raconté qu'est-ce qu'on est en train de faire ça tourne très mal mais en fait pour vous parler honnêtement il ne se passe rien parce qu'on est obligé de partir très rapidement avec cette unité moi je suis resté 50 jours je ne sais pas parce qu'en fait on est déjà booké sur l'opération suivante c'est Sarajevo et on repart avec une autre unité de Légion étrangère et on assiste au massacre de Sébrenica ce sont toujours les mêmes politiques qui sont là François Mitterrand Hubert Védrine l'amiral Langsad il est un politique je ne sais pas je ne sais pas s'il est vraiment militaire en tout cas c'est un plus reproduit des autres et donc on est interloqué par cette situation et en même temps on est tenu de ne pas interroger sur le sujet notre métier c'est de faire ces saloperies qu'est la guerre et de se taire et moi j'en parle et mes camarades ne m'ont jamais emmerdé parce que j'en parlais au sein de l'armée jamais simplement ils m'interdisent par exemple quand en 98 il y a cette mission parlementaire d'enterrement qui s'appelait qu'il laisse je demande à témoigner devant cette mission et on me refuse en me disant tant que tu restes dans l'armée tu as une obligation de réserve c'est le ministre qui décide de qui cause devant nos parlementaires bravo bel exemple de démocratie et puis je comprends qu'en fait la mission parlementaire d'information elle n'a pas du tout ce rôle d'éclairer le sujet elle a au contraire un rôle de l'enterrer sous une chape de béton donc quand je quitte l'armée je témoigne sur le sujet on provoque un drame et ce qui me surprend c'est les réactions c'est pas le fait que j'essaye d'initier un débat autour de je suis le premier officier supérieur de l'armée française à avoir témoigné sur le sujet du Rwanda mais avant moi il y a Thierry Pranio qui en a parlé qu'on a traité de fou moi on me traite de mythomane alors que je tiens un discours très simple je raconte ce que j'ai fait au Rwanda on est arrivé pour remettre en place le gouvernement génocidaire après on a protégé leur fuite et on les a réarmés dans des camps aux Haïrs ça vous pose pas problème vous ? moi si en tant que citoyen français je trouve ça inacceptable comme politique et je me vois opposer immédiatement une espèce de comment dire de mur du silence pas de l'institution militaire j'y suis plus ils m'emmerdent pas avec ça c'est un état qui a défailli et qui veut imposer la raison d'état c'est incroyable cette capacité qu'ont ces hommes je pense notamment à Hubert Védrine d'essayer ou de Paul Quilles d'essayer d'imposer leur version et d'empêcher tout débat et ça ça m'a beaucoup frappé dans cette période parce que franchement s'ils m'avaient pas emmerdé autant je crois que je me serais arrêté de témoigner parce que c'était trop bizarre je voulais oui du coup j'ai une question vous en parlez non si ça t'ennuie pas je termine sur ces 30 minutes puis après je réponds aux questions si tu veux bien parce que je voudrais raconter le fil de ce sujet les questions c'est pour après pardonne-moi mais je voudrais raconter cette histoire jusqu'au bout et donc ce que je trouve effarant alors j'arrive tardivement en fait sur le témoignage sur le sujet avant moi il y a eu des Patrick de Saint-Exupéry il y a eu des Maria Malagardiste de personnes qui ont essayé de témoigner sur le sujet c'est cette pression qu'on exerce sur nous et pour moi le négationnisme il commence là il ne faut pas en parler je crois que c'est Maria qui m'a donné Maria Malagardiste qui m'a donné la clé ce dont on parle c'est du lien d'une société avec un génocide alors c'est sûr pour dénoncer le nazisme chez les Allemands ça ne nous pose aucun problème par contre nous la société des Lumières et des droits de l'homme on ne peut pas avoir un lien avec un génocide et j'ai vraiment ce sentiment terrible de me heurter à cette espèce de mur du silence voilà moi je crois que la première forme de négationnisme elle est là elle est importante je vous en parlerai après et puis ce qui est effrayant c'est le temps qu'on a passé 27 ans 27 ans avant qu'enfin on puisse en parler publiquement sans avoir le sentiment d'être un complotiste ce que racontaient mes prédécesseurs c'est nous qui parlions d'un complot contre la France nous étions des anti-France parce qu'on osait interroger sur un sujet qu'est-ce qu'on est allé faire au Rwanda quel est notre rôle dans le génocide des Tutsis je raccourcis arrive le rapport Duclair je crois que François l'a très bien décrit pour moi le rapport Duclair il a fait une analyse approfondie du mécanisme diplomatico-politique et il a un intérêt c'est qu'il montre la responsabilité accablante dans un désastre français voilà ces mots-là nous suffisent parce qu'ils nous permettent comme le faisait remarquer François ils nous permettent de passer un cap de franchir un cap par contre le rapport Duclair est indigent sur l'analyse militaire c'est simple il n'y a aucune analyse des opérations je vais en parler tout de suite mais c'est effrayant il n'y a rien dessus on dirait qu'ils n'ont même pas vu les archives et puis enfin il y a une erreur qui n'est pas anodine sachant que les conclusions du rapport Duclair ont sans doute été écrites directement par l'Elysée pourquoi affirmer qu'il n'y a pas de complicité de la France alors qu'en fait quand on lit les explications derrière ce que voulait dire le rapport Duclair c'est qu'on n'a pas trouvé d'intentions génocidaires mais on n'a jamais accusé les décideurs français d'avoir voulu participer à tout prix à un génocide on les a questionnés sur pourquoi ils ont apporté leur soutien à des génocidaires alors je vais prendre l'exemple l'exemple des affaires militaires parce que je pense qu'elles sont très significatives de ce négationnisme si on n'arrive pas à explorer ces sujets là je ne vais en prendre que quatre le premier c'est la guerre que la France a menée secrètement au Rwanda de 1990 à 1994 contre les Tutsis puisque c'est bien les Tutsis qui étaient montrés comme l'ennemi est-ce que cette guerre a servi de laboratoire à une doctrine de guerre anti-insurrectionnelle dont les Français les militaires français s'étaient sentis frustrés à cause de leur échec pendant la guerre d'Algérie parce que certains n'avaient toujours pas compris qu'on ne pouvait pas lutter contre un peuple mais est-ce qu'on a laissé libre cours à des forces spéciales pour se démontrer elles-mêmes qu'elles avaient raison et leur laisser le droit de former des milices ? moi je suis désolé mais je ne peux pas vivre avec ça je veux savoir je veux savoir ce qu'ont fait les forces spéciales et avec l'autorisation de qui ? et sous le contrôle de qui ? la réponse je la connais il n'y a pas eu de contrôle pardon il y a eu un contrôle de l'Elysée mais absence de contrôle de l'institution militaire sur ce qui s'est passé de ces années 90 à 94 une guerre au nom de la France sans que les Français en soient informés et bien sûr en donnent leur assentiment une autre question qui n'est absolument pas abordée par le rapport du Père qui montre bien le travail qu'on a à mener pour déconstruire le négationnisme et ce point est apparu dans tous les exposés précédents c'est l'assassinat du président Abiyarimala je vais citer seulement trois faits dès que l'avion a été abattu un officier de l'armée française a été chargé de faire disparaître les boîtes noires on se doute tous de qui est-ce c'est probablement Grégoire de Saint-Quentin qui est instructeur à ce moment-là au bataillon auprès du bataillon paracommando qui vient une première fois sur les lieux du crash qui va à l'ambassade pour téléphoner à Paris et qui revient sur le lieu du crash pendant plus d'une heure je crois plusieurs heures forcément s'il est revenu c'est pas parce qu'il avait oublié ses clés et les boîtes noires ont disparu moi j'ai interrogé Grégoire de Saint-Quentin sur le sujet j'ai vu son regard se fermer quand je lui en ai parlé bien sûr qu'il a fait disparaître les boîtes noires j'en suis à peu près persuadé pourquoi parce que quand on connaît les sujets de missiles j'ai commencé comme missiliers dans l'armée française la trajectoire d'un avion qui est tiré par des missiles et dont les pilotes on le sait ont vu les missiles puisqu'ils l'ont annoncé dans leur dialogue radio c'est le symétrique de la trajectoire des missiles par conséquent si on a vu les boîtes noires on aurait mis seulement quelques mois pour connaître la trajectoire des missiles les missiles on a mis presque 15 ans avant d'arriver à comprendre que les missiles venaient du camp de Kadombe qui était tenu par les unités d'élite de l'armée rwandaise donc on n'a plus de doute maintenant sur qui est à l'origine des tirs c'est pas dire soit eux qui est tiré je pense que ce sont plutôt des mercenaires mais c'est eux qui ont organisé et programmé le tir deuxième chose tout de suite après le tir la direction du renseignement militaire n'a de cesse que de propulser des informations qui sont fausses et manipulatoires sur le sujet c'est les fameuses photos la photo des missiles qui auraient tiré sur le président Abiyarimana sur l'avion du président pardon et dont fort opportunément il y a le numéro de série qui correspond justement un état d'un stock de missiles SAM-16 dont on aurait connaissance en Ouganda donc c'est le FPR alors outre le fait que ça ressemble étrangement aux méthodes des Irlandais de Vincennes ça m'interroge d'autant plus que ces photos je les ai montrées à des spécialistes des missiles ils ont confirmé ce que je pensais ce sont des photos d'un missile qui n'a pas tiré par conséquent ça pose des sacrés problèmes soit on a menti volontairement soit effectivement on a photographié les missiles avant qu'il tire Oups Troisième chose le lendemain de l'assassinat du président Abiyarimana je rappelle quand même que le conseiller Afrique de l'Elysée suicide François de Grossovre le dernier mot qu'il a prononcé c'est ah les cons ils n'ont quand même pas fait ça alors on n'arrivera sans doute jamais à savoir ce qui s'est passé mais en tout cas il s'est passé quelque chose autour de l'assassinat du président Abiyarimana sinon expliquez-moi pourquoi on a mis autant d'énergie et pris autant de risques piquez les boîtes noires après un crash si ce n'est pour camoufler quelque chose en tout cas on a un rôle on a un lien avec cet assassinat du président Abiyarimana les opérations turquoises j'en ai dit un mot en fait il n'y a pas une opération turquoise il y en a plusieurs mais je pense que les deux sont aussi critiquables l'une que l'autre d'abord il y a eu une opération officielle humanitaire j'ai l'appli turquoise ça c'est celle qu'on a vendue à tout le monde et à la tête de laquelle on a mis le brave général la fourcade voilà c'est l'homme qui doit dire regardez regardez mon village Potemkin tout va bien on fait de l'humanitaire ah ouais formidable on a fait de l'humanitaire pour les génocidaires parce que c'est ça qu'on a fait ah oui on a fait de l'humanitaire on a sauvé des vies on a sauvé des vies essentiellement de génocidaires d'un côté on a peut-être sauvé entre 15 et 20 000 Tutsis qui étaient rescapés encore rescapés dans cette zone et de l'autre on a sauvé la vie de centaines de milliers de gens qui venaient de commettre un génocide on les a protégés on les a aidés à fuir et on les a réarmés on a initié une guerre c'est ça l'objet du livre de Patrick de Saint-Exupéry l'a traversé on a initié une guerre qui a duré plus de 20 ans et qui a fait sans doute des centaines de milliers de morts ce qui est devenu le Congo belle opération humanitaire parce que ce qui est clair c'est que si elle n'avait pas eu lieu les génocidaires auraient été balayés et la guerre ce serait sans doute terminée là l'autre opération turquoise qui a sans doute été dirigée directement par l'Elysée qui devait avoir en contact des forces spéciales c'est pour ça que François disait tout à l'heure ça pose un problème ces forces spéciales qui les dirige qui les contrôle moi j'ai participé à certaines de leurs opérations quand on m'a demandé d'aller bombarder le FPR au petit matin du 1er juillet c'était clairement dirigé par cet axe-là puisque c'est eux-mêmes qui l'ont stoppé ils avaient bien l'intention d'aller se battre contre le FPR on était envoyé pour ça inacceptable en se battant contre les ennemis des génocidaires on se faisait complice des génocidaires inacceptable donc bien sûr qu'il y a un travail très approfondi à mener sur les archives et pas que sur les archives sur les témoignages aussi pour arriver à comprendre ce qui s'est passé le dernier point je ne vais pas aller plus loin parce que je vois que l'heure file vide sont les livraisons d'armes enfin les livraisons d'armes même pendant l'opération turquoise elles ont eu lieu le seul accès pour les livraisons d'armes c'était l'aéroport de Goma c'est l'armée française qui gère l'aéroport de Goma ça veut dire que mes camarades ont été obligés de décharger les avions qui livraient des armes pour les génocidaires et après ce sont des logisticiens français qui les ont transportés dans les camps où les génocidaires s'étaient réfugiés vous vous rendez compte ce qu'on leur a demandé de faire et le fait qu'ils aient accepté mais vous n'avez peut-être pas tellement de choix mais n'empêche qu'ils ont accepté de livrer des armes à des génocidaires on est en plein génocide moi j'ai assisté à une livraison dans la deuxième quinzaine de juillet techniquement le génocide est terminé mais on livre des armes à des génocidaires qui ont encore le sang de leurs victimes sur leur flamme et on est fou pas une trace dans le rapport du clair pas de chance sacré travail à faire alors j'en viens au contournement des mensonges et du déni en fait si vous voulez simplement ce que je voulais vous montrer en complément des autres exposés qui étaient remarquables c'est que la première chose à faire pour contourner le négationnisme c'est de comprendre il faut arriver à comprendre exactement ce qui s'est passé il ne faut accepter aucune zone d'ombre donc il faut arriver à travailler sur toutes les archives et pas que celles qu'on veut bien nous livrer il faut qu'elles soient ouvertes à tous les chercheurs et pas un groupe qui est piloté par l'Elysée pour un temps donné il faut aller chercher aussi les témoignages moi la commission du clair a refusé d'intégrer mon témoignage voilà pourquoi ? parce qu'il n'était pas estampillé armée française ça pose problème je n'ai jamais dit que mon témoignage c'était la vérité absolue je dis juste que mon témoignage c'est une pièce du puzzle alors qu'on regarde et qu'on assemble les pièces du puzzle ça pose une question sur les publications comment se fait-il qu'il y ait eu aussi peu de témoignages sur l'opération turquoise par exemple après la guerre des Falclans les britanniques m'ont dit que les militaires ont écrit plus de 300 témoignages sur leur opération France 10 publications sur le Rwanda après la guerre par des militaires dont 3 auraient pu être écrites par le CERPA 3 sont l'oeuvre de dingue donc on va tous s'écarter parce qu'on se dit que c'est digne de Judy River donc ça ne présente aucun intérêt si ce n'est de voir que malheureusement il y a des cas de folie aussi chez d'anciens militaires mais je ne vois pas pourquoi ils seraient plus épargnés que les autres et 3 disent ce qui s'est passé au Rwanda ne correspond pas à la version officielle mais où sont les autres témoignages on a besoin de témoignages sur le sujet pour arriver à comprendre ce qui s'est passé tout n'est pas dans les archives pour moi ça pose aussi la question du geste politique parce qu'en fait la question qui a été élaborée par le rapport du CERPA nous emmène au-delà du drame humain et historique du génocide contre les Tutsis au Rwanda ça pose une question de démocratie une question de contrôle des opérations extérieures et d'équilibre des pouvoirs on voit que l'Elysée a pu déclencher des opérations de ce type sans aucun contre-pouvoir aujourd'hui ce serait impossible on en est sûr moi j'aimerais en être sûr donc on a une question autour de la compréhension complète de ce qui s'est passé et je pense qu'il ne faut pas stopper ce travail historique tant qu'on n'est pas arrivé au bout de notre connaissance sur le sujet sinon on fait le lit justement du négationnisme du déni et des mensonges la question supplémentaire qui est abordée bien sûr par le enfin pardon conséquence du rapport du CERPA c'est celle de la justice à mon avis il y a deux angles qui sont assez complémentaires le premier c'est d'arriver à s'attaquer sérieusement aux organisateurs du génocide qui sont réfugiés sur le sol français et qui pour certains ont été accueillis avec un statut de réfugiés politiques c'est complètement délirant je rappelle un chiffre qui est glaçant à peu près 30 ans sans doute plus de 300 organisateurs du génocide qui se sont réfugiés en France à peine 30 dossiers instruits pour l'essentiel par une association de bénévoles le CPCR trois condamnations en 27 ans trois condamnations c'est ça qui est inacceptable on ne peut pas attendre que la France soit définitivement l'argentine de ces nazis du Rwanda et puis l'autre aspect en termes de justice c'est justement d'aller demander des comptes aux responsables de ce désastre français alors dans le rapport du CLAIR on cible le général Kéno le général Luchon pardon l'Elysée c'est pas eux l'Elysée c'est François Muthéant et surtout le fonctionnement de l'Elysée c'est le secrétaire général c'est Hubert Védrine et Hubert Védrine quand on parle de négationnisme il est extrêmement intéressant d'abord quand les faits sont commis c'est l'homme qui distribue les décisions du président de la République c'est l'homme qui écrit sur la dépêche de l'agence Reuters ce non ne pas arrêter les organisateurs du génocide ce n'est pas ce qui a été dit et puis Hubert Védrine c'est un homme qui pendant 27 ans nous a porté des thèses négationnistes le double génocide on le sait à travers le rapport du CLAIR ça vient de l'Elysée quelle honte quelle honte quelle indignité d'avoir repris des thèses négationnistes pour essayer de camoufler leur propre responsabilité et puis je dirais quand on voit son attitude aujourd'hui au moins qu'il ait la décence d'Alain Juppé de faire croire qu'il se pose des questions pas du tout il fait le tour des plateaux pour nous expliquer qu'il n'est pas complice qu'il n'est complice de rien que d'ailleurs s'il y a un homme innocent c'est lui et puis si on tire un peu plus le fil on comprend qu'il est quand même au-dessus de devoir rendre des comptes aux français cet homme est persuadé de son impunité l'impunité est la base de la réitération des crimes et en particulier des génocides donc tout ce qu'on fait contre le négationnisme il est indispensable pour empêcher que ça puisse se reproduire et là j'arrive à ma dernière partie rassurée c'est celle qui concerne Ibuka le rôle de cette association à mon avis est clé et n'a pas été assez joué ça fait longtemps que j'entretiens des contacts avec Ibuka des relations avec la génération des rescapés c'est le silence qui est le caractère et je le comprends parce que je ne pourrai jamais avoir une notion assez réelle de la souffrance qu'ils ont endurée mais leur silence ne nous a pas aidé et j'étais frappé en 2019 quand j'ai entendu pour la première fois la génération des enfants des rescapés qui sont devenus des adultes qui se sont emparés du micro pour prendre la parole et qui ont dit mais arrêtez de nous protéger avec vos discours à la con on veut savoir ce qui s'est passé et eux déconstruisent le négationnisme eux nous permettent enfin d'aborder la vraie question on a besoin de tout savoir parce que tant qu'on ne saura pas tout on ne pourra pas vivre en paix avec ça et on ne pourra pas honorer dignement la mémoire du million de victimes que nous n'avons pas su empêcher voilà merci beaucoup pardon d'avoir été long et maintenant je réponds à vos questions merci Guillaume pour cette magistrale intervention je remercie également François pour toutes ses précisions alors avant de passer la parole aux auditeurs j'ai reçu un message de Jeanne Allaire qui que vous connaissez certainement qui ne peut malheureusement pas être présente mais elle me demandait je crois Guillaume tu as abordé un peu le sujet elle me elle voulait savoir quelles actions justice même si vous n'êtes pas juriste tous les deux quelles actions en justice sont-elles envisageables suite au rapport du clair et quelles sont les conditions pour demander réparation François tu veux peut-être répondre oui je peux répondre c'est que les les actions en justice existent déjà il y a quand même beaucoup de plaintes pour complicité de génocide contre des français il y a il y en a plusieurs donc pour le porter soit par des rescapés soit par des associations soit les deux les rescapés en particulier de Bicicero de Murambi ont porté plainte pour complicité de génocide contre X X visant essentiellement la ronde des françaises soutenue par survie la ligue de droit de l'homme la fédération internationale des droits de l'homme il y a les plaintes de survie contre Paul Baril qui a signé un contrat qui a été retrouvé avec le premier ministre du gouvernement génocidaire il y a la plainte pour là aussi par survie pour les livraisons d'armes et puis des plaintes par des rescapés pour viol et des plaintes par différentes associations dont celui-ci ne fait pas partie sur contre la BNP la Banque Nationale de Paris à l'époque actuellement de BNP Paribas et qui pour les financements d'achats d'armes voilà donc tout ça ça fait qu'il y a déjà beaucoup en gros les différentes possibilités de complicités de plainte pour complicité ont déjà été très largement explorées et elles ont été déclarées recevables celle que je vous cite c'est celle qui a été déclarée recevable donc la qualification de complicité génocide au moins est recevable pour la justice française même si dans certains cas on voit bien qu'elle ne veut pas explorer jusqu'au bout et je pourrais parler du dossier Bicessero où là il y a eu un réel déni de justice comme les avocats l'ont dit publiquement en conférence de presse du fait que la justice a refusé et sans débat sans possibilité de débat contradictoire d'aller s'intéresser aux décideurs parisiens sous le motif absolument ridicule que les militaires français sur le terrain auraient été autonomes parce qu'aucun militaire français sur le terrain ni aucun décideur parisien n'a jamais dit tout le monde a toujours dit que les militaires obéissaient aux ordres qui leur sont donnés donc cet argument de la justice ne se base sur rien ni sur les témoignages ni sur les archives ni sur le dossier et donc là il y a un vrai déni de justice mais donc nous ce qu'on demande c'est que les plaintes aillent jusqu'au bout justement que la justice aille jusqu'au bout il n'y a pas besoin il n'y a pas nécessairement besoin d'éléments nouveaux et le rapport du clair ne donne en gros quasiment aucun élément nouveau il y a de temps en temps des petites choses qui peuvent intéresser les spécialistes qui peuvent être ajoutés dans les dossiers je ne suis pas convaincu qu'en vision d'ensemble ils apportent quelque chose après d'autres gens qui vont peut-être travailler sur ces dossiers les creuser et trouver des éléments très incriminants en particulier pour des gens comme Hubert Védrine comme Alain Juppé par exemple qui sont que le rapport est par un mais dont le contenu du rapport permet d'épingler les comportements et les décisions donc et l'amiral Langsag aussi qui passe un peu entre les gouttes du rapport lui aussi aura probablement des comptes à rendre après personnellement à titre personnel pour autant que j'ai vu je n'ai pas vu suffisamment d'éléments nouveaux dans le rapport du clair pour justifier plus comme je disais que ce que la recherche a trouvé déjà depuis longtemps et qui permet déjà d'incriminer pour compliciter le génocide un certain nombre de français mais Guillaume a l'air d'avoir un avis différent si tu permets tu as une approche beaucoup trop scientifique et c'est toute ta qualité et tout ton drame là on a un rapport du clair qui dit le Rwanda est un désastre français virgule la responsabilité de l'Elysée est accablante donc tout ce qu'on a fait précédemment pour moi est insuffisant par rapport à ce qui arrive c'est à dire qu'aujourd'hui pour moi la justice elle doit s'exercer vis-à-vis de ses responsables alors je suis d'accord avec toi que si on tirait le fil de Bicessero peut-être qu'on arriverait incidemment indirectement à trouver comment ils étaient connectés à l'Elysée mais l'Elysée encore une fois s'est incarnée par son secrétaire général et je te rejoins sur le fait que peut-être que judiciairement on n'arriverait pas à faire prospérer une plainte contre Hubert Védrine mais on le voit bien que la jurisprudence Olivier Duhamel même s'il n'est pas condamné en justice il faut qu'on le condamne publiquement il faut qu'on comment dire que plus personne en France n'ait envie d'adresser la parole à ce type il faut qu'il soit plus invité par les médias il faut qu'il soit plus membre de toutes ses associations et ses collants en plus il se remplit les poches avec ses trucs mais c'est scandaleux c'est un type qui a aidé les nazis si on disait ça aujourd'hui avec quelqu'un qui aurait été qui aidait les nazis au moment de la Shoah il serait en prison donc l'autre pour moi il n'a plus sa place dans notre société et en plus il refuse il refuse même de s'expliquer il n'a même pas un mot de comment dire de modestie pour dire on s'est peut-être trompé au Rwanda il est là en train de nous répéter que sa politique était excellente mais je trouve ça ignoble sa manière de se comporter et moi ce que j'espère c'est que Védrine va être poursuivi si ce n'est en justice mais par l'opinion publique et qu'il sera écarté de la vie publique française tellement il me fait honte Emry est-ce que je peux réagir brièvement oui je t'en prie vas-y très brièvement je suis complètement d'accord avec toi politiquement il faut absolument pointer les responsabilités de Mitterrand et déboulonner complètement Mitterrand déboulonner les deux autres qui sont pointés dans le rapport qui sont Quenot et Huchon mais surtout déboulonner ceux qui ne sont pas pointés assez par le rapport qui sont Vébrine, Juppé et Langsard il faut absolument ça politiquement je suis complètement sur la même longueur d'onde la question posée était être plainte en justice et j'ai répondu à celle-là en justice Mitterrand ne répondra plus l'État je m'interroge toujours sur le fait que l'État rwandais n'a toujours pas rien intenté malgré ses déclarations il n'a jamais rien fait concrètement contre l'État français parce que d'État à État il peut y avoir des actions en justice internationale que ne peuvent pas faire des individus et pour l'instant moi j'ai toujours peur encore une fois que les deux États se ravi boche sur le dos de la ce qui est très bien qu'il sera commode mais pas sur le dos de la justice et sur le dos des rescapés et la dernière chose c'est qu'il peut y avoir des plaintes aux civils comme il y a eu en Belgique et ça c'est quelque chose là par contre ça peut venir des rescapés et c'est à Ibuka d'étudier c'est pas tellement le rapport le rapport du Clercy peut être utilisé dans ce cas-là la reconnaissance que l'État a des responsabilités accablantes peut effectivement permettre aux rescapés de faire des plaintes aux civils peut-être avec plus de chances maintenant que le rapport du Clerc a donné une coloration reconnue à ce qui est su déjà depuis longtemps Merci François je crois et ça me fait penser aux propos qu'Espérance tu nous as tenus lors de la veillée commémorative tu parlais de réparation il est temps maintenant de demander réparation peut-être que tu as un mot à ajouter Espérance à ce sujet Espérance Paturo c'est sûr que ça fait d'abord je vous remercie tous deux parce que je connais le courage avec lequel vous menez tous les travaux depuis un certain temps et je pense que évidemment le rapport Leclerc c'est un pas c'est un pas sur d'autres petits pas qui ont été déjà menés mais que dans tout le débat que j'entends il n'y a pas le rescapé au centre et depuis le début la fin du génocide je dis toujours que le rescapé part de très loin en dessous de zéro parce que les personnes qui partent de zéro ce sont les personnes qui décident comme ça dans la vie de changer de profession et dire on laisse tout tomber on fait table rase on va commencer à zéro mais ces personnes ils ont tout le tissu familial mais ces personnes n'ont pas perdu leur logement ces personnes ils ont toujours leur contact mais pas les rescapés qui ont tout perdu donc qui partent de très loin en dessous de zéro alors que les uns et les autres reconnaissent leur responsabilité c'est très bien mais est-ce qu'ils se posent la question quels sont devenus ces rescapés ces personnes que nous avons laissé tomber quand nous sommes partis en amenant nos chiens et nos chats seul le Rwanda a essayé de se débrouiller pour parer à tous ces problèmes malgré qu'on leur mettait les bâtons dans les roues donc moi je me dis qu'il serait peut-être temps de demander des réparations il y a des rescapés qui ont besoin aujourd'hui de vieillir décemment il y a des jeunes qui ont manqué de soutien par rapport à tout ce que je viens de vous dire qui pourraient avoir besoin d'un soutien aujourd'hui pour mieux encore évoluer un petit peu dans leur vie comment se reconstruire quand on part on part d'aussi loin alors qu'il y a les responsabilités internationales il y avait bien sûr la France qui était beaucoup plus impliquée que d'autres pays mais il y avait l'ONU il y avait la Belgique si on en est arrivé là c'est quand même qu'au départ c'est la Belgique qui a semé la graine qui est arrivée jusqu'au l'hénie ça c'était un point sur lequel je voulais réagir mais le deuxième point Guillaume Ancel vous avez pris le problème du Rwanda à un certain niveau et nous les responsables de l'association nous sommes des personnes démolies on parle des rescapés nous n'étions peut-être pas pour certains sur place mais on a perdu toute notre famille parfois on a perdu tous nos biens tous nos repères il a fallu du temps pour qu'on puisse en parler nous aussi personnellement il m'a fallu dix ans quand j'ai réalisé que tiens c'est dix ans déjà passé il faut peut-être faire quelque chose et nous étions sur un terrain pas tellement favorable si aujourd'hui les jeunes la jeune génération arrivent à crier pour dire ah oui il faut qu'on parle de notre histoire c'est parce que nous avons parlé avant l'association pour la mettre en place ça a été une bataille aujourd'hui personne ne s'en rend compte mais ce n'était pas aisé sinon ça n'aurait pas pris 27 ans donc ça n'a pas été facile et je fais partie des personnes qui ont mis en place l'association éducate malheureusement je n'étais pas toute seule je crois que nous ne sommes pas nombreux ici mais il y a Étienne ils peuvent en parler les batailles que nous avons eues et nous n'étions pas en bon état nous étions complètement démolis et donc on ne peut pas juger l'association éducate nous avons fait tout ce qu'on a pu parce qu'on n'est jamais mieux servir que par soi-même nous avons fait ce que nous avons pu maintenant les personnes qui nous aident c'est parfait c'est très bien et le relais peut passer mais vous ne partez pas tout à fait de zéro vous partez d'où nous avons pu mener les choses comme nous avions sur un terrain qui ne nous était pas si favorable que ça voilà ce que j'ai oublié ajouter espérance il n'y avait aucune critique de ma part sur la génération des rescapés je ne me permettrai jamais de les critiquer je porte mon espoir sur la génération de leurs enfants sur le combat qu'ils vont mener parce que ce combat leur appartient et je leur dis juste une chose ne vous taisez pas tout à fait et c'est parce que nous ne nous sommes battus qu'on en est là aujourd'hui on ne s'est battus alors que il y avait beaucoup de choses négatives beaucoup de pression beaucoup beaucoup de pression certains parmi vous vous le savez vous êtes nos amis depuis le début je pense à Serge Farnel et beaucoup d'autres et donc ce n'était pas facile je comprends très bien ce que tu me dis mais parfois nous sommes comme peinés de voir que certains peuvent penser que ça y est nous on arrive on prend et maintenant les autres n'ont rien fait si vous arrivez à faire des choses c'est parce que nous avons existé avant péniblement mais et doucement mais sûrement voilà je vais prendre une question là je vois des maquistes Briac alors Gorgi et Lili il y a une femme alors Briac bonjour oui alors déjà merci pour vos interventions je voulais rebondir sur ce qu'avait dit monsieur Ancel mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez espérance sachez que moi je bonjour les témoignages aussi sont des graines moi j'étais j'avais 18-19 ans quand je suis allé au Rwanda avec l'Eliam rencontré notamment Ibuka et depuis je suis journaliste et c'est un combat tous les 7 avril que le reste de l'année quand je peux mais disons que médiatiquement le créneau est plus favorable en avril que je mène et que j'essaye de faire avancer votre voix comme je peux ce que je veux dire c'est que par vos témoignages vous avez semé des graines qu'on essaye derrière de faire fleurir et pour rebondir sur ce que je voulais dire monsieur Ancel coupez vos micros ceux qui n'interviennent pas s'il vous plaît je trouvais très intéressant le fait que vous ne vouliez plus de la médiatisation du Bervé de Rhin parce que comme je le disais on entend souvent les témoignages mais la clé ce qui va faire un peu un consensus ça va être les archives on en revient toujours aux archives et au moment où on va pouvoir les consulter et découvrir ce qui s'est passé à l'époque et donc je voulais savoir quand est-ce qu'on enfin quelle perspective vous aviez à ce niveau-là parce que est-ce qu'il va falloir comme dans tant d'autres cas que les protagonistes soient morts tout simplement pour qu'on ait accès à ces archives je ne l'espère pas évidemment mais je voulais savoir tout simplement si vous aviez une ambition une perspective par rapport à cela parce que évidemment la clé j'imagine comme tout le monde que ce sera les archives François est assez pointu sur le sujet des archives donc je pense que oui je vais prendre la question deux choses il ne faut pas attendre il ne faut pas attendre toutes les archives il y a d'ailleurs le rapport du clair le montre bien quand on fait des archives et qu'on n'a pas les témoignages on est quelquefois complètement hors sol c'est avec des situations ubuesques que si on ne regarde que les archives il faut absolument avoir une connaissance de l'ensemble des sources possibles et on n'est pas en train de faire des textes du Moyen-Âge à essayer de surinterpréter un tout petit bout d'archives ce n'est pas le problème donc non il faut mais les archives font partie d'un tout et font partie disons des rapports de force qu'on crée on va dire et l'essentiel c'est les rapports de force tant que Védrine est dans les médias et est toléré sur France Culture vous pouvez faire ce que vous voulez sur les archives c'est ce qu'on fait depuis 25 ans et c'est toujours voilà on a toujours des plus forts en face de nous donc c'est beaucoup un travail d'ensemble on va dire et très collectif justement Rescapé, Association et tout le monde ensemble alors maintenant quelles sont les perspectives justement je suis incapable de prévoir les rapports de force vous m'auriez posé la question il y a trois ans je vous aurais dit qu'on était dans une impasse complète et il y a beaucoup de choses qui ont bougé beaucoup plus vite que ce que je pensais et en même temps il y a les remparts qui ont été dressés sont très habiles franchement le rapport du clair dresse des remparts pour la suite de l'ouverture qui sont très très habiles et les reculs qu'on a sur le secret défense sont très inquiétants le fait que les archives du clair soient disponibles en copie-papier à Pierrefit alors que celle il y a plus de 20 ans de la MIP était mise en ligne et celle de Pierrefit on n'a pas le droit de les mettre en ligne c'est explicitement dit c'est un recul que vous ne pouvez pas imaginer c'est-à-dire que là les rwandais et même les gens qui n'habitent pas Paris ne pourront pas y aller et même pour des parisiens ça va être la catastrophe pour y aller donc je vous dis c'est une ouverture en trompe-l'œil pour l'instant on parle de 1% des archives du service historique de la défense à peu près et pour l'instant moi mes demandes au service historique et les autres que je connais n'ont pas été satisfaites donc on est face à des blocages dissimulés derrière une ouverture en trompe-l'œil derrière des gros titres mais des annonces comme ça on en a déjà eu le président ou les archives on en a eu en 2015 on sait ce qu'elle est devenue on en a eu beaucoup d'autres et sur d'autres dossiers donc il faut beaucoup se méfier des promesses donc le combat continue c'est un vrai travail de fond on va faire que les choses aillent le plus vite possible que les choses que la reconnaissance soit faite plutôt en 30 ans la reconnaissance par l'état de la complicité soit faite plutôt en 30 ans qu'en 50 parce qu'effectivement en 50 les enjeux ont beaucoup diminué 50 ans c'est ce qu'il a fallu pour Vichy ou pour l'Algérie donc on sait que c'est faisable d'avoir la reconnaissance de la complicité de l'état français dans le génocide et tout si au bout de 50 ans on sait que c'est un objectif réaliste mais il faut se fixer mieux que ça et donc moi je me fixe un objectif plutôt de 30 ans vu comme ça avance depuis 5-10 ans c'est pas un objectif je pense qu'on l'aura pas cette année je vois quand Macron je sens gros comme ça que Macron va nous dire responsabilité accablante mais pas de complicité puisque je pense que c'est lui ou son conseiller qui a soufflé ses mots à Duclair et que donc il a fait pourfois les reprendre tel quel mais je pense que le rapport de force va continuer à évoluer au fur et à mesure qu'on trouvera des nouvelles choses que les gens prendront conscience que les témoignages continuent à affluer que les digues vont sauter que les barrières psychologiques vont sauter et je pense que si on leur parle dans trois ans on s'apercevra qu'il y a du chemin qui a été parcouru je ne sais pas encore lequel mais je pense que le chemin continuera merci François je vais passer la parole à Lily puis à Nadia oui bonjour à tous je voulais rebondir sur les propos d'espérance et là quand on parle des procédures compliquées pour les demandes de réparation je me dis les procédures entre état et état ou qui est compliqué je ne sais pas et parfois je me demande aujourd'hui nous avons parmi les français des rescapés qui ont subi les préjudices par cette responsabilité qu'on vient de nous dire à Cabrante ou les aveuglements ou les erreurs de l'appréciation comme on continue à nous sortir les vocabulaires un peu compliqués mais comme on dit que les faits sont têtus aujourd'hui on est là on est français on est victime de cette action ou inaction de l'état français et nous savons aussi que la responsabilité de l'état peut être engagée sans faute malgré qu'on nous dise qu'il n'y a pas de complicité mais il y a eu des manquements aussi il y a eu des actions qui n'ont pas allé jusqu'au bout est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen qui peut aboutir à définir cette fois-ci cette responsabilité par les actions collectives de l'escapé du génocide en même temps français qui ont subi des manquements de leur état pendant le génocide je ne sais pas comment on peut contourner on dit que tous les chemins mènent à Rome donc voilà je voulais juste savoir s'il ne peut pas y avoir l'engagement de responsabilité de l'état français aujourd'hui en tant que français qui demande réparation de leur manquement ou de leur inaction pour nous protéger ou merci merci Lily je vais prendre en même temps la question de Nadia oui merci vous m'entendez bien parfaitement ok donc je voulais d'abord dire merci à Espérance merci Espérance pour votre combat qui est quand même un combat difficile et courageux dire à Espérance que c'est un un modèle pour nous qui n'avons pas que c'est un modèle que c'est un modèle inspirant lui dire aussi que c'était que le combat finalement ne doit pas être ne doit pas rester un combat uniquement pour les rescaper dire que voilà on est ensemble et que voilà ça et alors j'avais une question pour Guillaume Ancel si je peux me permettre à qui je remercie en passant pour son intervention Guillaume Ancel je voulais vous demander si si les archives qui ne sont pas les archives qui ne sont pas encore qui ne sont pas encore accessibles est-ce que vous pensez Guillaume Ancel que ces archives le seront un jour ou c'est possible ou enfin voilà est-ce que qu'en pensez-vous est-ce que vous pensez qu'un jour ça sortira quand même voilà merci beaucoup vas-y Guillaume François a répondu en partie la l'évolution actuelle sur la politique de l'archivage est plutôt inquiétante on a plutôt l'impression qu'on referme ou qu'on empêche d'accéder aux choses tout en expliquant que c'est une ouverture mais c'est c'est une stratégie qui à mon avis est assez dommageable moi je ferai deux remarques si tu veux la première chose c'est que une partie des archives a déjà été nettoyée en 30 ans les services de l'État ont eu largement le temps d'aller dégager brûler détruire des archives qu'elles estimaient compromettantes et c'est sans doute pour ça qu'on va avoir beaucoup de mal à notamment investiguer sur les livraisons d'armes ou sur les sujets de la lutte anti-insurrectionnelle qu'on a voulu organiser au Rwanda dans les années 90-94 et la deuxième chose je crois que François l'a précisé tout à l'heure tout n'est pas dans les archives on a besoin de pouvoir multiplier les enquêtes et notamment de pouvoir mettre des enquêteurs de police judiciaire par exemple sur les sujets de livraison d'armes et aujourd'hui quand la BNP répond ah mes archives vont brûler on s'arrête là ça colle pas quand on fait une enquête il faut faire des perquisitions il faut interroger les personnes de l'époque il faut faire une véritable enquête et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur les archives parce que finalement quand on regarde bien sur les aspects purement archivistiques ce qu'a raconté le rapport du Clerc ce sont des choses qu'on connaissait déjà par contre le démontage du mécanisme de décision politique à l'Elysée c'est la première fois qu'un rapport public vient dire la responsabilité de l'Elysée est accablante voilà moi c'est plutôt comme ça que je vois et je laisse quelqu'un d'autre répondre sur la question de l'action de classe que je ne connais pas du tout très bien on va prendre la question d'Eliant on répond sur la question de la c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure à ma connaissance on avait déjà discuté avec un certain nombre de membres d'Ibuka et justement suite à ce qui s'est passé en Belgique sur la possibilité de plainte aux civils ce n'est pas nécessairement facile c'est peut-être une piste qui mérite d'être explorée et peut-être effectivement que encore une fois que le courant créé par que l'appel d'air créé par le rapport du clair peut peut-être faciliter ce genre de choses ça mérite d'être réfléchi d'être exploré mais je ne trancherai pas dans le sens ni oui ni non et je pense que c'est peut-être le bon moment de poser enfin cette question à fond merci François et Lian pour terminer on s'approche de oui très rapidement enfin je vais faire une remarque je vais poser une question à monsieur Granère et monsieur Ancel et les remercier déjà pour leur intervention qui sont très constructives moi j'ai l'impression que à mon sentiment le rapport du clair c'est un peu un écran de fumée et vous l'avez dit parce qu'au final tout ce qui est dedans était déjà connu il y a peut-être juste effectivement le fait qu'on accable l'état français mais moi je le remettrai parce qu'on l'a dit tout à l'heure tout ce qui était aussi les écrits qui peuvent être un peu négationnistes qui sont complètement négationnistes pardon c'est aussi une volonté politique et moi je pense qu'il faut remettre aussi dans son contexte dans lequel revient le rapport du clair on voit qu'il y a eu quelques années il y avait eu presque un on va dire une rupture diplomatique entre la France et le Rwanda il y a eu déjà un premier pas on va dire de remettre des rapports diplomatiques entre ces deux pays avec la nomination de Louise Mouchikiwabo à la tête de l'OIF et là j'ai l'impression que depuis effectivement qu'il n'y a plus réellement d'ambassadeurs aussi enfin au Rwanda d'ambassadeurs français au Rwanda il y a cette volonté avec le rapport du clair encore une fois d'apaiser d'atténuer les choses d'atténuer on va dire le feu mais qu'au final ça ne va pas forcément dans le sens ça ne va pas assez loin dans le sens de l'accusation de la France c'est qu'il est uniquement là pour on va dire réchauffer des relations qui étaient tendues et j'ai l'impression qu'en réalité oui effectivement pour revenir là-dessus que c'est uniquement un écran de fumée et qu'il a surtout un but diplomatique plus qu'un but juridique et politique parce qu'au final vous l'avez dit est-ce que ça va faire avancer la justice ? Non il n'a aucun pouvoir contraignant ce rapport il n'a aucun pouvoir contraignant donc on ne pourra pas se baser dessus pour pouvoir intenter des actions en justice en fin de compte la seule chose qui fait qu'il y aura des actions en justice qui pourront à un moment donné être beaucoup plus contraignante vis-à-vis des personnes qui sont accusées c'est quand il y aura aussi une volonté du pouvoir exécutif de bouger à ce niveau-là on voit que là l'indépendance de la justice en France elle est quand même somme toute relative et c'est justement là où j'en viens à ma question pour M. Granère et M. Ancel vous le dites les archives aujourd'hui elles ont leurs limites et j'entends parfaitement votre point de vue et vous dites effectivement que les témoignages de ce point de vue-là peuvent apporter une plus-value extrêmement importante dans la manière dont on peut intenter des actions en justice est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté parce qu'au final M. Ancel quand vous dites que beaucoup de personnes sont réfugiées en France c'était aussi avec des génocidaires c'était aussi avec la complicité de l'État français est-ce qu'il n'y a pas une volonté de brider cette parole justement parce que toutes les personnes en commençant par une des personnes qui était au plus haut de l'État à l'époque la veuve du président Abiyarimana aurait sûrement beaucoup à dire aussi sur la complicité de la France dans ce génocide parce qu'elles doivent détenir des informations que la France ne veut pas peut-être qu'elles soient rendues publiques et au final est-ce que comment on peut faire pour lutter contre ça pour libérer la parole des personnes qui sont peut-être encore sous le joug d'une certaine reconnaissance de l'État français d'une certaine on va dire voilà qui lui sont reconnaissantes de leur avoir permis de se cacher et donc qui achètent le silence en fait l'État français achète leur silence entre guillemets Guillaume puis François tu vois Agathe Abiyarimana pour moi sur le sol le français c'est le symbole de l'impunité c'est le symbole d'organisateurs du génocide qui ont pu prendre notre sol national comme étant un lieu de refuge pour leur crime voilà si on ne s'attaque pas à Agathe quelque part on ne s'attaque pas aux organisateurs du génocide qui se sont planqués en France et donc je te rejoins entièrement sur le fait qu'il y a un aspect symbolique parce que de toute façon on sait que c'est une génération qui a entre 70 et 90 ans il faut aller vite et si on veut aller vite il faut frapper fort si on veut frapper fort il faut incarner cette présence par Agathe Abiyarimana maintenant le fait qu'elle ait sans doute un certain nombre de sujets compromettants est remis en balance par le rapport du clair puisque jusqu'ici finalement le dilemme c'était de ne surtout pas reconnaître qu'il y avait une affaire sur le soutien apporté au génocidaire et maintenant qu'il est reconnu publiquement par l'Elysée du président Macron donc il faut reconnaître qu'il a quand même sur le sujet un certain courage parce que j'étais vraiment pas persuadé qu'il irait jusque là si on veut éviter que ça s'enlise il faut absolument qu'on continue et qu'on puisse aller plus loin comme le disait François tout à l'heure que le rapport du clair ne soit pas conclusif mais il n'est pas tu veux ajouter un mot François ? non non ça me paraît une bonne conclusion je pense une bonne conclusion très bien et bien il est 17h03 on est quand même bon je ne peux pas ajouter un mot là ? Jacques vas-y bon désolé d'interrompre le cours des choses simplement il y a plusieurs négationnismes et je voudrais aussi rejoindre le problème des réparations les réparations elles ont un sens politique et je suis désolé mais de tout ce que j'ai écouté aujourd'hui je suis très content parce que je partage tout ce qui a été dit mais il manque l'aspect politique c'est une question hautement politique or il y a une partie du négationnisme qui est du domaine je dirais de ce qu'on appelle le paradoxe français ce que Vidal-Nacquet appelait le paradoxe français c'est-à-dire ce que François disait tout à l'heure ma barrière ma barrière psychologique cette barrière psychologique elle pèse sur tous les français comment se fait-il que la France pays des droits de l'homme ait commis un tel crime et c'est ça qui bloque et ça bloque à tous les niveaux et ça bloque aussi chez les députés et c'est extraordinaire nous avons passé toute l'après-midi à écouter et jamais on a mis en question le rôle de l'Assemblée nationale française qui devrait contrôler tout cela voilà un rapport du clair qui est sans faire de jeu de mots assez clair d'une certaine façon et bien aucun député français ne s'est autorisé à prendre la parole à l'Assemblée nationale à poser une question ne serait-ce qu'une question écrite de ce que la démocratie française qui est normalement qui devrait prendre en main cette honte qu'a été la complicité de la France dans ce génocide c'est une honte c'est le premier scandale de la république de la cinquième république c'est le plus grand scandale il faut bien dire les choses je m'énerve peut-être mais parce que c'est absolument énervant on ne mesure pas l'énormité du crime face à cette énormité du crime qu'est-ce qu'on entend j'ai entendu Glucksmann en effet c'est le seul homme politique sur Mediapart qui dit que la gauche dans son ensemble est indigne indigne car ça devrait être la gauche qui devrait nettoyer d'abord puisque Mitterrand se prétendait de gauche d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais les gens de droite les Juppé etc ils commencent à bien se placer parce qu'ils sont très intelligents ils savent que de toute façon si tout ça se révèle c'est sur Mitterrand que ça va retomber et pas sur la droite mais bien fait pour tous ces gens de gauche qui n'ont pas fait leur boulot donc il y a ça et le deuxième aspect des choses sur lesquelles je voudrais intervenir c'est la réparation nous devons réparation aux rescapés nous devons réparation au Rwanda dans son entier et ça c'est une décision politique ça devrait être l'Assemblée nationale qui devrait remettre ça sur le tapis enfin je voudrais terminer sur aussi l'avenir comment peut-on accepter qu'une république qu'un président de la république entouré de quelques petits conseillers à la mort de moelle qui n'ont rien compris à ce qui se passait au Rwanda et puis prendre des décisions aussi graves sans aucun contrôle citoyen sans aucun contrôle de l'Assemblée nationale donc ça peut recommencer ça peut recommencer d'ailleurs tous les plans sont là Sarkozy passe ses vacances au Rwanda il commence à faire des affaires Macron il magouille pourquoi il magouille pourquoi tout ça parce que nous devons récupérer nous la France nous devons récupérer la zone d'influence du Rwanda ils s'aperçoivent qu'ils ont fait une erreur monstrueuse avec le coup de soutenir le régime génocidaire n'a pas fonctionné on a perdu le Rwanda est allé dans le Commonwealth donc on fait tout pour le récupérer donc ça c'est de la magouille et ça fonctionne et ça marche mais alors demain ça peut recommencer demain ça peut recommencer s'il n'y a pas de contrôle démocratique à l'Assemblée Nationale et si l'Assemblée Nationale ne fait pas son travail c'est à nous de le faire normalement on aurait dû constituer avec nos amis avec nos amis rescapés nous aurions dû constituer des comités de vérité et de vérité au Rwanda des comités citoyens qui agissent tous les jours qui font des manifestations aux trocadéraux qui font des manifestations à l'Assemblée Nationale qui empêchent ce silence absolument innommable excusez-moi merci de m'avoir merci Jacques pour ce coup de gueule en forme de conclusion je tiens à préciser que le bureau de l'Assemblée Nationale a refusé de communiquer ses archives à la commission d'historien la commission du clair ce qui va bien sûr ce qui abonde encore plus dans ton sens et bien il est temps de conclure évidemment je tiens à remercier nos quatre intervenants pour la qualité vraiment la richesse de leurs interventions c'était une après-midi moi je n'ai pas vu le temps passer à titre personnel je vais simplement partager mon écran pour vous signaler les deux prochaines tables rondes donc après-demain dimanche 11 avril on a donc une table ronde sur le thème des solidarités militantes et puis le 5 juin à la mairie de Paris en principe on aura deux tables rondes la première sera consacrée à un retour sur la faillite de la communauté internationale elle sera suivie d'une seconde table ronde sur le rôle de la presse donc ça c'est le 5 juin et je voulais terminer sur cette sur cette phrase c'est un auteur burundais David Gakunzi qui nous c'est un petit peu une mise en garde voilà qu'il nous fait le discours le discours négationniste n'est pas qu'une haine inflexible il invite de nouveau au passage à l'acte celui qui nie ou relativise le génocide contre les Tutsis participe à une potentielle récidive de l'indicible donc voilà je pense qu'il faut méditer sur ces mots je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée je vous remercie pour votre attention le replay de cette table ronde sera en principe disponible dans quelques heures ou prochainement on va dire sur le site internet d'Ebook à France merci beaucoup pour votre attention merci aux 4 intervenants à bientôt portez-vous bien au revoir à bientôt merci merci